Bah voilà, vous couchez ensemble tout à fait normalement, et Udi frappe pas avec cette ceinture, et là, wow, il va être super ce film. Ou elle genre, elle goûte la bite, elle voit ce qui s'est passé avec la bite. S'il prend le lait et lui bosse, il tient un salope, et lui bosse le lait. Même les cadavres mouillent. Est-ce que vous avez déjà battu votre mère ? Moi je veux juste savoir si Seb, à ce moment-là, est-ce que t'as espéré qu'ils allaient jouer à Hippoglouton ? Y'a pas des fes-méchaux cousins là, on est dans la street ? Oh là là, ce générique, ça faisait longtemps qu'on l'avait pas entendu. Ah bah ouais, 7 ans déjà, ça passe. A peu près, on avait promis aux gens la dernière fois, on leur avait dit un mois, c'est déjà trop, promis un mois, là ça fait un mois et demi, et on est juste en train de l'enregistrer. Ouais, bah ouais, voyez-nous comme des hommes politiques, tu vois, on fait des promesses, mais elles sont compliquées à tenir. Les promesses n'engagent que les fils de putes, le proverbe. Ouais, c'est exactement, c'est le dicton, c'est Saint-Antoine qui l'a dit ce dicton à l'époque. J'avais pas inventé les dictons. Est-ce qu'on peut dire ce qui t'a retardé, ou c'est secret ? Non, non, on peut le dire, bah en fait j'ai voulu lancer Zoom, et Zoom a dit... Non, non, pas ça, pas ça, la maladie. Ah, bah alors ça c'est le deuxième truc. Alors effectivement, on aurait pu démarrer un peu plus tôt, et j'ai eu un virus qui fait que derrière, je sais pas si vous avez entendu parler un truc un peu du moment quoi, donc c'est le Covid. Ah, mais il y a une merde qui traîne en ce moment, il y a un truc qui... Mais oui, oui, non, mais tout le monde chope une petite, mais c'est les allergies je pense aussi, c'est le printemps, tout ça. Donc ouais, ouais, je l'ai chopé, ce qui fait qu'en termes d'énergie, j'étais clairement dans les 12-15% de ce que je pouvais être. Donc on s'est dit, bah viens, on le fait pas, parce que sinon je vais... En fait, je vais beaucoup commenter le film avec de la toux et des miasmes, donc on s'est dit, viens, on le fait un peu plus tard, d'où ce décalage. Peut-être que toi-même t'aurais pu te filmer, on aurait pu faire un Fucked Up Movies de ton film à toi. Non, mais on aurait pu faire Alerte, du coup ça aurait été un petit peu cohérent, mais c'est pas vraiment assez fucked up, même s'il y a des gens qui touchent des singes, c'est pas suffisant pour ce qu'on fait actuellement. Je sais qu'au début du confinement, les gens regardaient beaucoup Contagion, des trucs comme ça, j'ai pas osé, moi, ça me... Non, bah c'est pas le meilleur Soderbergh, même si du coup t'es un petit peu dans l'actualité, ouais, non, il vaut mieux que... Non, mais justement, c'est le côté actu. Bref, aujourd'hui, on est là pour Visitor Cue de Takashimike, et on n'est pas que deux, on n'est pas que deux, on a dit qu'on aurait un invité, on a un invité. Mesdames et messieurs. Emmanuel Macron, c'est ça ? C'est ça ou pas ? Non, on n'a pas pu l'avoir, parce qu'il était pris... Ah, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Non, et après, il faisait Villebrequin, Topito, Combini, un petit tour par Pornhub, et plus tard, et voilà. Mais non, on a mieux que ça. On a l'homme que vous n'avez pas vu dans un podcast, ni dans deux podcasts, ni dans trois podcasts, ni dans quatre podcasts. Vous l'avez entendu dans quatre comiques dans le vent, mais aussi dans En détente, mais aussi dans Une heure avant la rupture, mais aussi dans le podcast dont tu es le héros, et vous l'entendez maintenant dans Fox Up Movies. Faites un maximum de bruit, et là, je parle qu'à toi et moi, des dos, pour Seb Méliès ! Bravo ! Ouais ! Incroyable ! Je suis en train de taper sur une table en bois aussi, vraiment, je fais ça. Merci pour cet accueil, ça me fait très plaisir. Merci. Est-ce qu'on peut t'appeler Seb Melcast maintenant, du coup ? Parce que je pense que c'est un peu plus cohérent avec tes activités actuelles. Ouais, Seb Melcast, j'aime beaucoup Seb Melcast. Merci Seb d'être là, et voilà. Alors, le podcast, je ne te l'avais pas si bien pitché, au début, tu croyais que juste, on allait regarder des films et parler des films presque sérieusement, mais en fait, l'histoire de Fox Up Movies, ce n'est pas forcément de parler des films, déjà, ils ne sont pas forcément bien, les films, ils sont, après, on en parle, mais l'important, c'est qu'ils soient bizarres, c'est qu'on n'ait pas envie de les voir avec nos parents, globalement. Si le film, vraiment, c'est impossible de le voir avec d'autres gens, c'est parfait. Et même seul, pour moi, ce film, il était impossible de le voir. Moi, ce que je trouve assez fou, c'est que Seb, il est accepté juste, parce que si on dit à Seb Melia, ça dit de regarder un film un peu bizarre, normalement, Seb, il dit, moi, je préfère jouer à Resident Evil Village. C'est vrai. Et finalement, il a dit oui. J'ai dit oui, pour deux raisons. La première, c'est la confiance que j'ai en vous, je me suis dit, c'est des connaisseurs, donc peut-être le film, il est stylé. Et le deuxième, c'est que vous avez fait tous les deux mes podcasts, donc je vous en dois une. Je ne pouvais pas dire non. En plus, moi, j'ai utilisé une autre technique avec Seb, je lui ai dit, hé, tu veux lancer un podcast tous les deux, qu'on appellerait, je ne sais plus ce que c'était, Bagarre ou Castagne, et on parlerait de films de bagarre. Il m'a dit non, mais est-ce que tu veux, je veux bien faire ton podcast. Donc, ça marche. Il faut toujours proposer un truc à un gars qui ne va pas faire, comme ça, ils se sont obligés de faire l'autre. On est d'accord qu'Urbain, toi, ton blas, ça va être Urbain Podcast très vite aussi. Je veux rattraper Seb, mais avec une particulière idée. Mais pourquoi tout le monde dit ça ? Je n'ai pas lancé ton podcast que ça. Franchement, ça va être une jolie course un peu chiante. À qui est le plus de podcasts au monde entre vous deux ? Ça va être intéressant. Est-ce que je peux rétablir ma vision des choses ? J'ai l'impression que les gens pensent que je fais des podcasts pour créer des podcasts, mais en fait, je crée des podcasts par rapport à… J'ai pas l'impression d'avoir fait tant que ça. Quatre. Genre, j'ai commencé quatre comiques dans le vent. Après, ça n'allait pas dans mon couple. J'ai fait une heure après la rupture. Après, mon couple s'est fini. Donc, ce podcast-là, il s'est arrêté. Après, c'est ensuite, il y a déjeuner. Donc, j'ai lancé Chocatique. Ensuite, il y a eu le Covid. Donc, quatre comiques dans le vent, c'était mort. Donc, du coup, j'ai relancé deux autres podcasts. Après, il était midi. Donc, j'ai dit, allez, à table avec Sainte-Mélia. Exactement. Après, j'ai digéré. Du coup, c'était une heure après le repas. En tout cas, on a eu beaucoup de retours sur le deuxième épisode qui a fait autant d'écoutes que le premier. On a plein de gens qui ont adhéré au concept. Et le concept, c'est de prendre un film très bizarre, le décrypter en entier et après dire ce qu'on en a pensé. Voilà. Seb a été très gentil. Depuis le début, on s'était dit qu'on voulait des invités. Et que si on prenait des invités, ce serait bien de prendre des gens peut-être un peu moins baisés dans la tête que nous, en tout cas de manière cinématographique, qui regardent moins de films bizarres. Seb, toi, on peut dire que ta cinéphilie... Comment tu qualifierais ta cinéphilie ? Déjà, est-ce que tu regardes beaucoup de films ? Quel genre de films t'aimes bien regarder ? Je regarde peu de films, finalement. Et en vieillissant, je suis devenu très My Revenge. Genre l'homme tout seul qui déclame tout le monde. Je suis moins dans les sentiments. Les films français, il faut qu'il y ait. Taken, il n'y a pas longtemps, on a parlé de Nobody. Taken, Nobody, j'aime beaucoup. Je me suis refait Rambo. Le dernier, j'ai adoré. Ette Mile aussi. Alors, Ette Mile, ce n'est pas un Revenge, mais si, quand même, j'ai l'impression que c'est un peu un Revenge aussi. Oui, il est en revanche sur la société qu'il a rejetée. Voilà, je suis encore dans mon truc. Alors, je me suis refait Ette Mile il y a deux jours. Eh bien, écoutez, petit contexte. Donc, oui, ce qui était bien avec ce podcast, on s'était dit, on va prendre des gens qui, peut-être, ne regardent pas autant de films bizarres que nous, les forcer à le voir. Et Seb a été sympa. Il m'a dit, quoi que ce soit, je le regarde. Je t'ai dit, tu vas le regretter. Tu m'as dit, tu vas voir. Il l'a regretté immédiatement. Je t'en ai même voulu. En vrai, je te jure, je t'en ai voulu. Je me suis dit, mais pourquoi il me fait regarder ça ? Il y a eu le but. Il y a eu le but. Pourquoi il me fait regarder ça ? Est-ce qu'il est pervers ? Ils veulent me pervertir ? Je me suis dit, mais vraiment, c'est malsain. Et en plus, c'est malsain, mais ce n'est même pas bien fait. Attention, Seb, on avait dit, on en parlera à la fin. On parlera à la fin. Je suis à fleur de peau. Moi, je place juste un truc en attendant, qui était un petit peu off-mic, mais c'est intéressant. Par rapport à ce qu'a dit Seb et ce qu'il va le développer ensuite, c'est qu'il a dit, je comprends que tu aies aimé ce film urbain parce que c'est toi. Donc, laissons ça en suspens. Voilà. Un cliffhanger intéressant parce que c'est vraiment intéressant ce qu'il va te dire. Après, vraiment, si tu m'en veux parce que le film était malsain, c'est vraiment le concept de ce podcast. C'est que tous les films soient malsains. Ce n'est pas que ce soit des bons films. C'est qu'ils soient malsains. C'est la base. Arrête. Laisse ce biscuit pour plus tard. Il va très bien le faire, ce gars. C'est le but. En fait, j'ai déjà vu des films malsains, mais il y avait des films malsains qui étaient bien faits. Attention. Attention, vous êtes encore dans la critique, Monsieur Melia. Plus tard. Mais on est d'accord. Tu n'as pas passé un bon moment. C'est tout. Non, comme dirait quelqu'un d'autre, je n'ai clairement pas passé un bon moment. Exactement. Mais tu sais qu'à la base, on voulait sortir ce podcast le dimanche en même temps que celui de Kian et appeler ça un mauvais moment. C'est génial. Je ne comprends pas que tu ne l'as pas fait. C'était le but. Mais bref, effectivement, toi, Dedo, parle-nous de Takashi Miike. Toi, tu le connais bien. Fais-nous vite fait un topo du gars avant 2001, quand il sort ce film. Alors, déjà, ça fait partie de ses premiers films, même s'il a très vite enchaîné. En fait, Takashi Miike, c'est un stakanovis. Le gars, il a 56 films. En 10 ans, il enchaînait justement entre 2000 et 2001, 5 ou 6 films quasiment d'affilée. Sachant que, pour le coup, Visitor Q, il s'est fait avec tout petit budget et il a été tourné en 5 jours. Vous comprendrez pourquoi par rapport aux suites de l'histoire. Et c'est vrai que c'est un cinéaste qui aime particulièrement repousser les limites, aller dans la provocation, la perversion. Mais, la plupart du temps, contrairement à ce qu'on peut croire, il y a toujours un propos derrière ce qu'il va raconter dans son film. Et c'est le cas aussi pour Visitor Q, même si Seb ne va totalement pas être d'accord avec la suite. Mais déjà, j'avais pris des notes. Ouais. J'avais pris des notes et tout ce que j'avais noté, ça va dans le sens de ce que tu as dit. Tout ce que tu as dit, je l'ai ressenti. De la provocation, c'est pour ça que je trouvais que ce film correspondait à Urbain. Parce que, clairement, c'est de la provocation. J'avais noté par mes notes, est-ce que c'est un film de débutant ? Est-ce que c'est un de ses premiers films ? Du coup, j'avais été voir sa filmographie. Et je me suis dit, ce réalisateur, il est connu, mais il n'a pas l'air très bon. Je veux dire, quand on fait 53 films et qu'on en sort 23 en DVD direct... Encore une fois, messieurs, j'aimerais qu'on ait ce débat plus tard. Ah, pardon. OK. Mais, effectivement, c'était juste pour replacer dans le contexte. Il y a un contexte particulier aussi avec ce film. C'est qu'en fait, c'était au tout début des caméras numériques. Et il y a eu un espèce de concours où ils ont demandé à plusieurs cinéastes de chacun faire un film tourné vite et donc avec petit budget sur ses nouvelles caméras en pas longtemps. Et ce qui était drôle, c'est qu'ils leur ont demandé de faire ça sur le thème de l'amour. Et autant dire que Takashi Miike, il a pris le thème et il l'a enculé. Très clairement, il a décidé que ce thème, il allait vraiment en faire... Donc, lui, il a parlé un peu de... C'est un film familial. Comment on pourrait le décrire ? Un film familial ? À ne pas voir en famille. Oui, c'est une comédie dramatique, on va dire, tout simplement. Une comédie dramatique. En vrai, c'est ça. Après, Seb, le problème, c'est que je pense que tu trouves ça dramatique que des gens pensent que c'est une comédie. Et pourtant, c'est le cas. Non, non, j'ai vu. Il y a des répliques qui sont clairement drôles. C'est la vie danser de la merde. C'est clairement drôle. Mais la comédie est tellement gâchée par tout ce qui est choquant. Est-ce qu'on peut pitcher le film, d'ailleurs, pour les gens qui l'écoutent et qui ne l'ont pas vu, peut-être ? En fait, de toute façon, ce n'est même pas qu'on va le pitcher. On va le raconter dans son ensemble. Les gens savent, dans le podcast, de toute façon, il vaut mieux voir le film avant. Vous savez, c'est Visitor Q. Sinon, il y a des gens, en fait, qui écoutent ce podcast. On a eu beaucoup de critiques. C'est super, parce que comme ça, on a vu le film sans le voir. Donc, vraiment, on va le raconter dans son ensemble. Et effectivement, il n'y a même pas besoin. Le pitch, c'est en fait un étranger arrive dans une famille dysfonctionnelle et regarde un petit peu tout ce qui s'y passe et va petit à petit les transformer. Et en fait, ce qui est drôle, c'est que beaucoup de gens disent qu'il a repris le concept d'un autre film d'un cinéaste totalement baisé qu'on fera un jour des dos, qui s'appelle Pasolini, qui est le parrain des cinéastes baisés. Et un film connu qui s'appelle Théorème, c'est ça ? Oui, tout à fait. Avec un mec qui va dans une famille et qui baisent tous les membres de la famille. Mais là, c'est le contraire. Parce que dans Théorème, la famille va à peu près bien et le fait qu'il va tous les baiser un par un, dont la bonne, ça va les faire splitter. Et là, c'est plus le contraire. C'est une famille totalement de baisers et le gars qui est là va changer quelque chose. Bref. Moi, je n'ai pas compris qui était cette personne. Je ne sais pas qui ce cas. Ce n'est pas le but. Il y a des théories. Il faut savoir qui c'est. C'est juste l'élément perturbateur qui va faire en sorte que, là, pour le coup, contrairement à Théorème, comme disait Urbain, la famille se ressoude. Et c'est marrant parce qu'on avait hésité aussi à faire un film qui était sitcom de François Ozon qui reprend à peu près le même concept. Oui, c'est clair. Et qui, pour lui, mélange les deux. Parce que sitcom, c'est un peu aussi... Il va tous les baiser dans sitcom. Oui, sauf que là, l'élément perturbateur, c'est un rat. Tu vois, comme quoi tout est possible. Mais là, ça fait du bien de parler avec vous parce que je pense que vous allez peut-être m'expliquer et me faire comprendre peut-être des aspects du scénario que je n'ai pas capté. Parce qu'il y a des choses que je n'ai pas compris. Je ne comprends pas en quoi ce gars qui apparaît dans la famille, en quoi il a foutu la merde, en fait. Ce n'est pas qu'il a foutu la merde. Je ne parle pas, je ne bouge pas. C'est un élément nouveau. Il n'a pas foutu la merde. C'est justement le contraire. C'est dans le film de Pasolini, le gars fout la merde en baisant avec tout le monde. Là, juste, le mec se place en observateur et va changer des choses, en tout cas. Bon, bref, de toute façon, maintenant, on reprend le film de A à Z et on va voir ce qui s'y passe. Je fais le fil conducteur. Quand vous avez des choses à dire sur ce qui se passe, et on en aura, de toute façon... Je pense. Dès que ça commence, donc ce n'est pas compliqué, dès la première seconde, il y a un écriteau qui dit « Avez-vous déjà couché avec votre père ? » Là, seconde 1, Seb Mélia a dit « C'est des enfoirés. » Je pense que... Je ne sais pas. Je vous dis, c'est quoi une interview ? C'est quoi le délire ? Oui, c'est perturbant. En fait, je comprends que ça puisse être déstabilisant par rapport à la fonction. Après, en vrai, ça ressemble un peu à l'ouverture de Star Wars. Sauf que là, c'est dans une galaxie très, 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 très chelou au lieu de lointaine. Plus lointaine que celle de Star Wars. C'est plus chelou, c'est plus que lointain. Mais c'est à peu près la même chose. Mais c'est vrai que, du coup, au bout de deux secondes, on sait qu'on va passer un moment qui n'est pas surprise. Oui, voilà. Moi, ma mère, elle m'emmenait souvent voir des films d'art et d'essai. Et des fois, au bout d'une seconde, je savais que ce n'était pas le genre de film que je voulais voir avec ma mère. C'est bien qu'on n'ait pas vu celui-là. Et donc, du coup, vraiment, première seconde, ça. Et on se retrouve dans une chambre d'escorte mal éclairée avec un gars qui dit à une personne, une jeune femme dénudée. Non, on ne peut pas faire ça. On ne peut pas faire ça. Ce n'est pas bien. Elle le chauffe en lui disant si, si, on va le faire. Et puis, pour résumer, il finit par se chauffer et la quenne. Et après, pendant vraiment pas longtemps. Et c'est effectivement sa fille. Et elle va se foutre de sa gueule parce que c'est un éjaculateur précoce. Et déjà là, moi, je n'avais pas vu le film depuis dix ans. Pour moi, c'est un scénario de soft park. C'est incroyable. Après, elle a le droit. À un moment, si ça se fait, autant marquer le coup. Et c'est vrai que si ça dure 20 secondes, ce n'est pas très... Il ne faut pas oublier qu'elle le fait payer aussi. Elle lui fait payer. Elle le fait payer. Bah, attends. Elle lui fait même un prix plus cher parce qu'il a pu jouer vite. Famille ou pas, à un moment, quand tu as besoin d'argent, tu t'en sors. C'est le business. Mais c'est vrai qu'au départ, tu ne sais pas trop parce que tu as toujours ce questionnement de te dire attends, attends, attends. Par rapport au panneau, il n'est pas en train de... Déjà, tu sens qu'il n'est pas à l'aise de gab parce qu'elle n'a pas l'air super méga majeure, la nana. Elle doit être à 5,2 sur l'échelle de Jean-Luc Lai. Et tu te dis, ça ne va pas se passer. Et après, effectivement, quand tu as le reveal de « Ah d'accord, c'est son père », eh ben... Oui, c'est vrai. Parce qu'au début, on fait un peu confiance à Takashi Miki. On dit « Ah oui, c'est genre une image... » Non, non. Takashi Miki, il n'est pas dans les images. Takashi Miki, il est dans le vrai. Donc, c'est bien son père et il est tellement abusé quand... Enfin, il fait... J'allais dire, c'est raciste. Il fait des bruits de manga mais en fait, vraiment, il est à fond quand il l'avait... Est-ce que tu as vu le bruitage quand il jouit ? Ils ont rajouté un... Tu n'as pas vu ça ? C'était abusé quand il jouait. Tu l'as vu au casque, en fait, c'est balle. Seb, c'est un mec de l'audio. C'est un mec des podcasts. Donc, lui... C'est le podcast. Il écoute ça avec un casque. Je l'ai vu en ingestion. Il y avait ça. Et par contre, juste, on peut parler de cette scène. Au début, j'ai bien aimé la réale. C'est-à-dire qu'on enchaîne sur des plans de la fille qui a un appareil photo et qui fait des photos de son père. Donc, on voit les photos qu'elle prend de lui. Et donc, on peut voir justement le gars qui tient la caméra à quoi il ressemble. Et après, on comprend pourquoi le plan est bouche parce que quand on regarde de l'autre côté, on voit la vision du père qui tient... Il faut préciser que le père a une caméra. C'est un bon point. C'est un bon point. Mais j'avoue que pour 70 000 euros de budget et le gars a dû... Le film a fait tous les festivals. Donc, il a dû... C'est bien joué parce qu'à mon avis, il a fait beaucoup de blé avec ça au final parce que 70 000 dollars, c'est rien du tout. Et c'est vrai que c'est avec des vieilles caméras à l'ancienne et que ça peut choquer dès le départ. Ça fait vraiment très amateur. Il y a quelques idées de réales qui ne sont pas dégueu, je trouve, dont celle-là qui est cool. Oui, oui. Le film, au-delà du fait qu'effectivement, il puisse, pour un spectateur un peu lambda, avoir ni queue ni tête, être un peu bordélique et crado et mal foutu, ça reste cohérent dans le sens où on suit le père malgré tout qui filme des choses avec sa caméra TV. Donc, le fait que les images soient crades et que ça ne soit pas toujours bien cadré, ça reste cohérent avec la trame narrative. Donc, ce n'est pas que gratuit tout ça et en fait, on se rend compte que ce n'est jamais gratuit tout au long du film. Et donc, bon, quand même très marrant de... Enfin, tu me disais, Seb, que tu ne vois pas forcément que c'est une comédie. Moi, en fait, je ne l'avais pas vu depuis 10 ans et la première fois, effectivement, il n'y avait fait que me choquer. Mais maintenant, là, je n'ai pu voir que le côté comédie très sombre. C'est quand même peut-être le truc le plus crade que je connaisse. Une meuf déçue de le coup de l'éjaculateur précoce mais c'est ton père. C'est bien sûr de la provoque mais c'est quand même un peu marrant si on regarde le côté soft park du truc. J'ai une question. Est-ce que le rapport sexuel est vrai ? Parce qu'ils sont vraiment nus et j'ai l'impression que c'était vrai. C'est vrai et il y a même un autre truc sur cette scène. Nikkei, il a viré tout le monde en fait. Il a dit aucune personne de l'équipe technique. Il a voulu les laisser deux et ils avaient une trame mais ils ont improvisé. Ils ont improvisé et d'ailleurs, leurs parties génitales sont vraiment floues. Ça n'a pas été flouté. C'est des rapports qui ont des parties génitales floues. Ça, on en parlera plus tard mais là, tout de suite, je n'avais pas vu qu'il y avait un rapport flou mais à un moment, il y a une scène encore plus hardcore et sur une foufoune, il y a du flou et là, j'ai quand même hurlé de rire parce que les japonais, ils te montent pendant une heure le film le plus dégueu du monde mais non, ça en floute. C'était ouf. Mais ouais, parce qu'à un moment donné aussi, il y a des vrais plans serrés quand la mère, elle envoie du lait de ses sangs. Attention, pas de toi. Un petit patou, un petit patou. Non mais c'est pour dire que ça avait l'air vraiment réel et je me suis dit mais ce n'est pas un effet spécial. Ça sent vraiment. Je ne pense qu'on est dans la réalité. Mais là, ne spoilez pas la meilleure scène du film. Non, c'est vrai qu'il y a plein de moments de comédie même dans cette scène parce que le père répète beaucoup « ce n'est pas bien, ce n'est pas bien ». Il répète un peu quand tu répètes « toi, ce n'est pas bien » quand tu as la bouche pleine de Doritos à 3h du match. C'est que c'est mal. J'adore le switch. Oui, c'est ça quand il l'abène. En fait, j'adore le switch parce que pour le coup, on dit que c'est gratuit et tout mais là, ce n'est pas si gratuit parce que c'est extrêmement exagéré mais je trouve que le côté du mec qui va faire un truc qui n'est pas bien, qui n'est pas bien, qui n'est pas bien, qui s'auto-persuade et après, comment il devient un taré quand il lâche totalement en disant « oh, c'est génial ! » C'est drôle en fait, je trouve. Ça représente bien. Oui, si, La scène se conclut en plus sur le père qui lui dit « tu ne le diras pas à ta mère, c'est notre petit secret ». Donc, il y a quand même toujours un truc et ce qui est marrant c'est qu'elle lui dit « comme tu veux ». Et toi, tu es là, oui, clairement, il ne faut pas lui dire parce qu'en termes de secret, on est loin de gérer les pieds qui sont. Est-ce que d'un côté, ce n'est pas une bonne action ? Tu vois par exemple ces enfants qui quittent le foyer un peu tôt et qui se lancent dans une carrière artistique mais qui refusent peut-être qu'on les aide financièrement parce qu'ils sont fiers. On va peut-être aller acheter une place pour leur spectacle ou leur acheter un tableau. Quelque part, lui, il la finance sans la financer. Il prend son travail. Tu es en train de faire un transfert intéressant, Urbain, tu nous parles de toi en parlant du film ? C'est ça que tu essayes de nous faire comprendre ? Je dis que ma mère, moi, je l'invite au spectacle. Voilà, c'est tout. C'est normal. Et ton père, tu l'as fait payer ? Mon père, je l'ai fait payer mais tu sais bien que mon père est décédé. Du coup, ça va être chaud. En attendant, toi au moins, tu l'as connu ? Voilà, en diner secret, vas-y, pas de problème. Pas de problème. Non, mais il aurait payé. Par contre, mes parents, je ne les ferais jamais payer. Surtout pas mon père. Après, s'il revient d'entre les morts, il ne paye carrément pas parce que ça sera vraiment un truc de ouf. Ah bah ouais, puis en plus, tu peux l'avoir en podcast, c'est un invité quand même qui tape là. Oui, puis c'est sûrement un fantôme qui ne prendrait pas beaucoup de place. Ah ouais, après, avec les ondes de fantôme, je pense que sous Zoom, ça déconnerait, ce serait peut-être chiant. Mais en vrai, je me suis quand même mis une règle, aucune personne dont je parle dans le spectacle ne peut payer. C'est pas drôle. Non, non, mais moi, je trouve ça très valeureux de ta part. Bref, donc moi, scène qui m'a fait un peu marrer, au final, ce qui me fait rire, elle lui dit que c'est plus cher pour les éjaculateurs précoces, ce qui n'est pas cool pour s'il y a des prostituées qui nous écoutent. Normalement, ça devrait être moins cher pour les éjaculateurs précoces. Bah oui, si on est autant. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Et en plus, c'est du travail bien fait et qui va vite. Donc logiquement, mais son père quand même, elle est là, bon, je vais l'humilier un petit peu parce que ce n'est pas très gentil. Alors, il y a une phrase drôle, il dirait je donnerai le reste à ta mère parce qu'il n'a pas les 60 000. Et après, il lui conseille quand même et ça, c'est typique du papa aussi qui arrive, donne un conseil de merde et il dit bon, ça serait quand même bien que tu arrêtes. Alors qu'il se dit à un moment quand même, il lui dit non, mais je ne suis pas certain que ce que tu fasses, ça soit la bonne solution. Mais bon, c'était agréable quand même. Tu vois, il y a toujours entre deux. Ça veut dire que le père, il voudrait être le dernier. C'est bon, tu as baisé ton père, tu peux arrêter ta carrière. C'est une telle manière de boucler la boucle. C'est magnifique, c'est vrai. Et donc après, juste après, on voit cette personne à un arrêt de bus et derrière arrive Visitor Q qui est lui, notre visiteur que je trouve très stylé. Cette chemise rouge et cette petite clope et cette coupe. Ça veut dire quoi, Visitor Q ? Mes pantalons en cuir. Oh, je pense que c'est juste une façon de le nommer sans le nommer. C'est un gars, c'est comme si c'était un témoin zéro, si tu veux. Là, c'est Visitor Q. Et du coup, moi, je le trouve très stylé. Il me fait penser un peu à un mec qui pourrait être dans un truc à la Cowboy Bebop avec cette petite chemise, ce clopio. Je trouve stylé ce perso. C'est vrai, c'est vrai, tu as raison. Il arrive derrière le mec, il sort une grosse caillasse et il lui fracasse le crâne. Et là, normalement, on verra. Mais pour l'instant, déjà, normalement, moi, c'est un truc, si un gars que je ne connais pas me fait ça, je ne deviens pas pote avec lui. Mais là, bizarrement, ça crée une sorte d'amitié. Je ne sais toujours pas, j'ai fini le film, je ne sais toujours pas pourquoi ce mec fracasse le crâne des gens. Je ne sais pas ça, j'ai besoin de vous. On pourra en parler à la fin. Il y a plusieurs théories, mais il y a des gens qui pensent que c'est dieux et qu'il vient leur rappeler, il vient voir ces créatures, comment elles les ont merdées et qu'il vient les punir chaque fois qu'ils font. Parce qu'en fait, le coup du... Chaque fois qu'il leur fracasse le crâne, c'est pour leur rappeler que ce n'est pas bien ce qu'ils ont fait. Exactement. Et du coup, on peut mettre encore plus parce que, d'ailleurs, Takeshi Milliquet l'a dit clairement, l'influence de Théorème de Pasolini, elle est avérée pour lui. Et dans le film de Pasolini, dans Théorème, la personne qui arrive, c'est plus ou moins une incarnation de l'amour divin. Donc là, on est à l'opposé. C'est une sorte de... Si c'est divin, c'est une façon d'amener de l'amour pour que la famille se reconstruise. En gros, le mec vient leur dire à chaque fois que ce n'est pas bien. Et là, clairement, dans les trucs pas bien, baiser sa fille, même quand on la paye, ce n'est pas bien. D'accord. Il met un coup sur le crâne, mais il ne met pas un coup sur le crâne sur la tête de tout le monde. Je crois qu'il ne fait que la fille de père. On va faire petit à petit. Petit à petit. Et là, il devient une pote, bizarrement. Et il se dit, tiens, je vais te ramener chez moi à la maison. Ouais. Après, en même temps, une pierre dans la... Comment ça s'appelle ? Le crâne. Je cherchais un nom un peu plus complexe, mais on va dire une pierre dans le crâne. C'est un crâne. Pas tous les jours. Tous les jours que tu prends une prière. Arrive un deuxième écriteau. Le premier nous avait mis en bouche. Là, avez-vous déjà tapé votre mère ? Bon. Sympa. Et effectivement, on voit un gamin qui n'est pas très content dans sa vie et qui tabasse sa mère avec une trique. Et ce n'est pas très agréable à regarder. Non. Comme n'importe quel fils qui battrait sa mère. En général, c'est vrai que ce n'est pas... Je ne sais pas comment tu l'as vécu, cette scène, Zepdoi. Je ne comprenais pas pourquoi personne ne faisait rien. C'était la question qui m'a obsédé pendant tout le film. C'est qu'il tape sa mère. OK. Parce que tout le monde est baisé. Mais pourquoi c'est accepté par tout le monde ? C'est... Alors après, encore une fois, c'est dans l'analyse du film. Et moi, comme je vois ça, c'est parce que tout ce film, c'est une théorie sur la famille et comment, des fois, à force de traîner avec ces gens, on crée un espèce de microcosme bizarre où il se passe des... En fait, le parallèle que je vois, c'est que la famille, c'est les gens qu'on aime le plus, mais c'est aussi les gens à qui on fait le plus de mal. Et des fois, on oublie, en fait. Et lui, c'est un peu le personnage du mec qui vient fracasser les crânes. C'est un peu le mec qui vient rappeler que la famille, c'est important et que typiquement, je trouve que c'est un paradoxe qu'on a beaucoup dans la vie. c'est souvent les gens à qui on parle le plus mal alors que c'est les gens qu'on aime le plus, tu vois. Et justement, le visiteur, voilà, on est déjà dans l'analyse, je voulais le faire à la fin, mais c'est pas grave, allons-y. Pour moi, le visiteur, c'est un peu comme ce mec, tu sais, quand il y a une famille qui vient dîner, il y a un pote qui vient, on lui dit reste dîner et tout le monde se comporte mieux quand il y a un étranger à table. Tu vois ce truc ? Non mais attends, c'est pas du tout ça parce que dans cette scène-là, le visiteur, il est là, ça n'empêche pas le petit de battre sa mère. Oui mais c'est le début. Non mais déjà, au début, le visiteur n'est pas encore là. On voit juste, déjà moi, au tout début, si tu regardes le film pour la première fois, tu ne sais pas forcément que c'est de la même famille. D'ailleurs, tu vois un gars, il se tape une fille et juste après, tu vois, il se fait fracasser le crâne et juste après, tu vois un gars qui tape sa mère. Mais en fait, moi, tout début, début, tu n'es pas sûr que tout ça, c'est la même famille. Mais donc, tu vois un gars qui tabasse sa mère. C'est vrai. Le panneau, il y a écrit en VOSTFR, on a tous vu plus ou moins la même version. Est-ce que vous avez déjà battu votre mère ? Moi, je veux juste savoir si Seb, à ce moment-là, est-ce que tu as espéré qu'ils allaient jouer à Hippoglouton et qu'elle allait perdre et que ça allait être une scène sympa ou tu t'es tout de suite dit « Oh non, pas les coups, putain ». Je me suis dit « Oh non, pas les coups, elle m'a fait trop de la peine, la mère ». Je me suis dit « Putain, elle a été compliquée parce que tu la vois en train de faire un puzzle et elle a les mains abîmées mais comme si elle avait fait un combat de pouce avec un grizzly ». Elle fait un puzzle, quelqu'un qui fait un puzzle, il est innocent. C'est un innocent, c'est pas un jouet gentil, quelqu'un qui est intelligent. Quelqu'un qui fait un puzzle, c'est un enfant. C'est même pas une mère marâtre, elle mérite pas du tout cette bande. Moi, quand j'ai vu le deuxième écriteau, ce qui m'a fait rire, c'est que vu que à chaque fois c'est des questions, je me suis imaginé un mec qui pense que le film c'est un quiz et qu'il dit oui à chaque fois. Vous êtes déjà bâti votre... Bah oui, oui. En tout cas, petit indice, si à chaque question que Takashimiike pose, vous pensez oui, ça va pas dans votre vie. Non, ouais, c'est ça. Là, il faut aller vraiment faire un pique-nique parce qu'il faut changer les idées. Mais c'est vrai qu'il n'y a jamais de panneau « Est-ce que vous aimez les lasagnes ? » Tu vois, c'est toujours des trucs où tu te dis « Ah non, je suis au-delà. » Donc, il l'attape et après, il met un masque chelou, je crois, pour respirer. C'est quoi ce masque ? J'ai pas compris. Moi, je pense qu'il a des problèmes de respiration. Mais bref, finalement, ça n'a pas eu beaucoup d'importance et après, on voit qu'il y a des mecs en bas de chez lui qui doivent être des gens de son âge qu'il connaît qui balancent des énormes feux d'artifice à la fête. Attends, tu passes sur un détail. Dans sa chambre, on voit qu'il a une collection de martinets pour taper sa mère. Ah non, je comprends ça. Tu l'as déjà vu là ? Il y a un superbe plan de collection de martinets après, mais moi, je ne l'avais pas vu à ce moment-là. Ok, d'accord. Ça se mélange dans ma tête alors. Peut-être, c'est le cas. Ce n'est pas vraiment des martinets. Je ne sais pas trop comment définir ça. Je crois qu'on appelle ça des trics. Mais il y en a avec des formes tellement étranges. Il y en a vraiment, elles sont en forme de... En bretzel. En bouche géante. C'est très chelou. Oui, c'est assez intriguant. Forme bretzel. Effectivement, on voit qu'il a du talent ce petit, finalement. C'est dommage de faire... Mais s'il les a toutes fabriquées, puis c'est bien organisé, moi, je trouve qu'il a du talent. Oui, mais ça sous-entend qu'avant de frapper sa mère, ça sous-entend qu'il ait rendu plaisir parce qu'il se dit... C'est ça aussi, il se dit laquelle je vais utiliser aujourd'hui. Pour lui, c'est vrai qu'il y a une notion de plaisir finalement là-dedans. Alors, c'est pas un geste complètement gratuit où il prend du plaisir. Il y a quand même un moment, le déclencheur, c'est qu'il lui dit « Tu t'es trompé de brosse ». Ah oui. Et ça le chante un peu. On ne sait pas pourquoi. C'est brosse à temps, je crois. Parce que quand elle faisait le puzzle, moi, je me suis dit « Ok, elle n'a rien mérité, mais c'est vrai que si elle se trompe de brosse, elle a bien mérité sa brosse. » Oui, ce n'est pas des gestes gratuits. Il y a quand même cause et effet. Et donc, on comprend ce qui se... En fait, des gamins viennent balancer des feux d'artifice à sa fenêtre et tout péter. Alors, on dit qu'en France, nous, on jette des petits cailloux pour voir si le gars est là. Aux Etats-Unis, ils jettent du PQ pour t'emmerder. Au Japon, c'est autre chose. C'est quand même... Ça va loin. C'est sociétal. Après, chacun se divertit comme il peut. Et en fait, ils sont là et ils lui disent « À demain en cours ». Quelque part, c'est un peu gentil. Chacun dit « Bonne nuit » à sa manière. Et effectivement, là, on se dit « Ah, bon, eh bien... » Non, mais pas étonnant que ce mec soit tout à fait violent. Il prend des branlés à l'école. C'est intéressant ce paradoxe qui existe souvent chez des gens, moi, j'ai déjà vu, de gens qui sont victimisés en dehors et qui, du coup, s'aiment la terre à l'intérieur de leur maison. Oui, sur la personne la plus faible et la plus gentille, en plus. Ah oui, tu reproduis malheureusement ce genre de truc. En même temps, je répète, se tromper de brosse, bon. C'est vrai quand même que c'est dangereux. Effectivement, quand ils lui disent « À demain », je trouve que c'est vraiment le pire truc. Tu sais, quand t'as des bullies qui te font mal, qui te font vraiment chier, que c'est vraiment humiliant, que ça te fait mal et qu'en plus, derrière, ils te disent « Et c'est pas fini, c'est vraiment affreux. » Ah, putain. Je regarde mes notes. La mère se dit que vraiment son fils est un tocard. Elle enlève son t-shirt. Elle a des marques partout et clairement, ce n'est pas le chat. Elle se regarde dans le miroir et effectivement, elle a des marques partout, partout sur le corps. C'est un beau scandale. Et du coup, elle se dit « Tiens, j'ai mal. Ma vie, c'est de la merde. Si je me prenais un peu une grosse seringue d'héros dans la gueule. » Ça, ça m'a fait banner, cette scène. C'est dans la cuisse pour les gens quand même. Elle ne se l'injecte pas dans l'œil. C'est vraiment dans la cuisse. Tu dis dans la gueule, bon, il faut relativiser. Non, non. Oui, mais d'ailleurs, c'est très triste. J'ai un peu un bad dans les scènes d'héroïne en général, quand les mecs se cherchent une veine dans le pied et tout. Et là, dans la cuisse, il ne faut pas que vous regardez Requiem for a Dream parce que sinon, vous avez fait un peu. Requiem for a Dream, je trouve que ce film, moi, me fait vraiment beaucoup bader, mais je le trouve génial dans le jeu, dans la réale et tout. Et je trouve que c'est ce qui manque à ce film-là. C'est choquant, mais ce n'est pas beau ni bien fait, ni bien joué spécialement. Non, bien joué, je ne dirais pas ça parce que je trouve qu'ils exagèrent exprès et après, évidemment, c'est en caméra TV, une semaine de budget 70 000 dollars, c'était fait pour être un petit film, donc ça ne peut pas avoir le même truc. Je ne dirais pas qu'il est mal joué, en tout cas. Non, non, mais après, là où on peut rebondir, c'est qu'il y a des acteurs non professionnels dans le film. La mère, typiquement, c'est une mangaka. Tu vois, c'est une nana qui fait des mangas, elle l'a prise parce qu'il devait la connaître et il devait se dire bon, elle se ramène en roule, mais c'est vrai que les tachos, ils se font tellement abonné. Ah, non, non, excusez-moi les gars, mais la mère, je pense qu'il y a eu un autre critère pour la choisir. Ah, non, non. En vrai, je pense que des personnes capables de faire ça, il n'y en a pas 50 000. Ah, ça ? Si, il suffit d'avoir pour créer, mais bon, on y arrivera petit à petit. Ça aussi, il va falloir que vous m'expliquiez. Moi, je vais avoir besoin de beaucoup d'explications. Oh, mais c'est bien. On ne me semble sur le film que sur la nature que sur plein de choses. Oui, mais c'est... Même après ce film, on a besoin d'explications et d'un chocolat chaud et d'une couverture. Bien franchement, oui. Évidemment, évidemment. Et derrière, on regarde Big. Tu vois, on se remet un peu de feel good. Ah, non, mais... Est-ce que vous vous sentez bien après avoir regardé ce genre de film ? C'est une question. Quel intérêt ? Qu'est-ce que tu veux dire par bien ? Moi, je suis content. Quand je passe un bon moment, je suis content. En fait, pour moi, la définition d'un film, c'est de nous divertir. Est-ce que tu peux me rappeler le titre de l'émission qui devait être le titre de l'émission ? Un mauvais moment. Voilà. Donc, c'est un mauvais moment. Voilà. Parce que, Seb, pour toi, ta définition du cinéma, c'est de divertir. Moi, je ne trouve pas. Ma définition à moi, c'est de ressentir des émotions. Si c'est juste un divertissement, le cinéma, ça peut. Mais moi, je cherche un peu plus de choses que ça, pas forcément juste d'être diverti. Donc, en termes de ressentir des émotions diverses et variées, je pense que Visitor Q fait largement le job. Ouais, mais est-ce que tu te sens bien après ? C'est ça, le truc. Non, mais est-ce que tu te sens moins bien après que l'avant ? Mais est-ce que tu te sens bien dans la vie ? Non, mais un film, pour moi, ne doit pas t'apporter du mal. Tu vois ce que je veux dire ? Ça ne doit pas être un problème. C'est des émotions. C'est la même chose que, regarde, il y en a, ils font des grands huit au parc Astérix. Est-ce que tu es bien après ? Des fois, tu as un peu la gerbe, tu vois ? Mais ce n'est pas grave parce que tu as ressenti des sensations fortes. Tu as vécu un moment. Eh bien, c'est la même chose. Mais ça, pareil, c'est peut-être pour un débat plus général plus tard. Mais effectivement, moi, déjà, j'ai peut-être un sens de l'amour bizarre. Mais vu que je sais que c'est du faux, moi, je ne peux pas m'empêcher de rire parce que des gars, ils ont pensé, ils ont fait une réunion, ils se sont dit et donc tout est pensé. Et donc, je trouve ça drôle, moi, que des gens aient essayé de penser au truc le plus fucked up possible. Moi, ça me fait rire, en vrai. Je ne peux pas... Non, mais c'est drôle. Dans le film, il y a un côté aussi, moi, qui m'a dérangé, c'est le côté comme s'ils avaient une liste de choses glauques et on les coche. Il y a vraiment cette sensation de... On enchaîne les plans, les séances sur des trucs à chaque fois. Glau, glau, glau. Ce n'est pas vraiment créé. Je trouve qu'il n'y a pas vraiment de lien scénaristique, etc. C'est comme s'il avait une liste, le gars, et il dit, OK, on a fait ça. Qu'est-ce qu'on a encore de déjeuner ? Je vais faire ça. Qu'est-ce qu'on peut placer dedans ? C'est ce côté-là qui, pour moi, c'est débutant. Franchement, je trouve qu'à part le racisme, il les a quand même tous coché. À part le racisme, c'est clair. Oui, il en a fait pas mal. Il n'en a pas oublié beaucoup, en tout cas. Donc, après ce petit truc d'Héro, elle se fait un petit masque au kale. Là, quand j'ai vu ça, quand j'ai vu quelqu'un se mettre sur le visage du kale, je dis, ah, mais c'est pour ça que ce n'est pas bon. Ce n'est pas fait pour être mangé à la base. Non. Donc, ma meuf doit arrêter de m'en faire manger. C'est fait pour être mis sur des visages, pas dans des salades. Est-ce qu'elle fait manger du rouge à lèvres aussi ? Non, parce que ce n'est pas un Rottweiler, en fait, même si on dirait des fois. Père au crâne fracassé dans la rue, se refait fracasser. C'est vrai, il se refait fracasser une deuxième fois et on les revoit ensemble dans la même maison en train de bouffer avec la mère-héroïne qui leur sert des trucs et en même temps se fait taper. La mère fait beaucoup de peine. Et tout est normal, tout est vraiment détendu. il y a des choses où vraiment ça tape et tout. Personne ne réagit. Mais c'est ça. Moi, ça me pose un problème. Pourquoi personne ne réagit ? Mais c'est pas ça qui est extrêmement marrant. Parce qu'ils sont déconnectés de la réalité aussi. Socialement, ils sont perdus et du coup, ça fait qu'ils n'ont plus d'empathie et ils ressentent de moins en moins de sentiments et c'est là où justement le Visiteur Q va les ramener à ça, les rattacher. C'est ça. Merci de m'expliquer ça parce que vraiment, je n'aurais pas compris tout ça. En fait, moi, je vois deux trucs. Déjà, c'est marrant le fait que personne ne réagisse. Ça crée forcément un décalage. Et l'autre truc, c'est qu'effectivement, Takashi Niki, en fait, c'est un conservateur. Ce qui veut dire, c'est que les valeurs familiales partent en couille et que plus personne ne veut le voir et que les gens sont devenus imperméables. Ils ne voient même pas que c'est bizarre. C'est tellement anesthésié. Les gens sont anesthésiés à tout ça. Mais voilà, parce que tu vois, le père, on a l'impression qu'il tient quand même à la mère. Donc quand il voit le fils frapper sa mère, moi, la première question qui finalement m'a fait décrocher du film, c'est pourquoi il ne réagit pas, pourquoi il ne la défend pas. Parce qu'il vient baiser la fille. Donc peut-être, il se dit, bon, je n'ai peut-être rien à dire. En fait, c'est peut-être ça aussi le truc que je veux dire. Tout le monde est tellement fautif que personne ne peut accuser les autres. Peut-être. Oui, puis il y a aussi, ça devient un événement presque dans la norme du quotidien pour lui. Il doit voir le fils la frapper depuis longtemps. Lui, en plus, il a ses propres problèmes. Il essaye de faire un documentaire. Il se tape sa fille. Et il a des choses à faire dans sa tête. Il ne peut pas être au four et au moulin, le gars. Donc malheureusement, il passe un peu à la trappe. Un peu ça aussi que je vois quand on va dans d'autres familles. On se rend compte qu'il y a des dynamiques familiales et qui effectivement deviennent la norme pour des gens. Et toujours, quand tu entends à l'extérieur et que tu vois une famille fonctionner, il y a toujours des trucs que tu trouves bizarres que eux trouvent normaux. J'ai l'impression que chaque famille est chelou, pas à ce point, mais que chaque famille a ses particularités bizarres et que quand tu es à un extérieur et que tu juges ça, tu vois toujours « Ah ouais, voilà, c'est la blague de Jamel qui dit « J'allais chez mes potes blancs, ils insultaient leur mère, je trouvais ça trop bizarre. » Mais comment toi, tu as pu rigoler à ça ? Cette scène, elle est juste trop triste. Il mange et l'autre, il tape sa mère. L'élément de comédie, c'est qu'eux, ils sont en train de manger des louis pendant qu'il se passe tout ça et il ne se passe rien. Ce qui me fait hurler de rire, c'est que justement, c'est extrêmement grave et que les autres, ils sont là « Hum, c'est bon. » Oui, surtout, ils disent « C'est extrêmement grave, mais un, ça va refroidir et deux, c'est extrêmement grave comme jeudi, vendredi et samedi. » ça va. Fils tape la mère, il lui dit d'aller devant la télé, le père s'en fout, il dit qu'il va se coucher et j'ai marqué « C'est quand même un peu marrant. » Ouais, mais attends, je coupe, il y a la meilleure vaine du film pour moi pendant le JT. Je suis désolé, la présentatrice, j'y allais. J'ai peur que tu passes à côté. Non, je vais le dire parce qu'en fait, après, je me suis rendu compte que c'était un détail vachement important. Donc, il y a les infos à la télé. La première info, c'est qu'un raton laveur qui est né dans un zoo qui s'appelle Anna et juste après, il y a une info qui dit que le Premier ministre a dit des énormes saloperies. Et du coup, c'est drôle. Après, je me suis dit « Ah, il y a un sens. » En fait, tout est dans le film jeu la société part en couille parce qu'on en est au stade où parler du raton laveur, c'est plus important qu'un Premier ministre qui fait de la merde. Exactement. Et du coup, ça me demande que le mec, il a réfléchi à son truc et qu'il n'a pas fait que de la merde. Évidemment, il y a des trucs planqués. On a tendance à voir les scènes hyper hardcore et justement, le côté qui peut être interprété comme d'agratité, mais il n'y a des trucs derrière. Quand les gens baisent des filles et des mortes, on a tendance à voir ça. Mais il y a toujours... C'est toi qui as fait un spoiler. C'est vrai. Arrêtez de faire ça, putain. On parle. Donc voilà, il y a ça. Donc après, là que le père regarde un peu la meuf à la télé, j'ai l'impression qu'il fait un parallèle avec sa fille parce qu'il a l'air triste. Mais en fait, est-ce que c'est la même meuf qu'on va voir après, la meuf de la télé ? Oh non, je ne crois pas. Je ne pense pas que ce soit la présentatrice et son espèce d'assistante. Là, c'est mon moment raciste. J'ai tendance à peut-être confondre les Japonais. Ce n'est pas très bien. Ce n'est pas très bien parce que ce n'est pas très bien, tout simplement. C'est sans raison. Tout simplement pas bien. Là, la mère lui dit d'enlever son froc et c'est drôle parce qu'elle le fait aussi en mode, bon, fais-le comme si c'était normal tous les soirs. Et là, il n'arrive pas trop à bander, bizarrement. Il a des flashs de la fille et elle lui goûte le pénis. Alors ça, pour moi, c'est la scène la plus débarque du film. Mais je ne sais pas si c'est lui ou elle qui a des images de sa fille, tu vois, parce que pour moi, elle a l'image de la fille et après, elle trouve ça bizarre. C'est après un élément qui me fait dire ça, mais je te laisse continuer. Non, non, c'est vrai, c'est vrai. En tout cas, oui, on dirait que la meuf, elle a un espèce de radar à bite où elle goûte la bite et elle voit ce qui s'est passé avec la bite. C'est rigolo. Mais non, c'est qu'en fait, pour moi, comment je l'entends, c'est qu'elle s'approche de la bite de son mari et elle sent l'odeur de sa fille en fait. Quand tu es une mère, tu connais l'odeur de tes enfants et c'est pour ça qu'elle a des flashbacks, elle pense à sa fille et là, elle comprend que l'autre, il a qu'à une sa fille. Moi, je l'ai compris pareil, mais j'étais même un peu à me dire, j'espère qu'elle ne connaît pas le goût de la chatte de sa fille, sinon c'est quand même très grave. Mais effectivement, je préfère l'analyse de Seb qui est, elle connaît l'odeur de ses enfants. C'est beau, et c'est beau, une mère qui... Et alors moi, et donc le mec est arrivé dans la même journée à faire les deux plus grandes peurs sexuelles des hommes, à savoir pas bander et jouir trop vite avec sa femme et sa fille. C'est quand même un exploit. Non, je l'aime. C'est vraiment la canne flush royale du sexe chez un homme. On ne pouvait pas faire ça. Mais c'est vrai qu'il y a une odeur de bide qui peut nous trahir. Je fais une petite parenthèse sur l'histoire qui m'avait marqué. Il y a un mec, sa fille, sa femme, et un mec, sa femme, il avait... Non, c'est pas moi, t'inquiète. Parce que tu verras que ça ne peut pas être moi. Sa femme avait cramé qu'il l'avait trompé parce qu'en voulant lui faire une fellation, sa bite a pué la cigarette et elle a fumé. Je te joc, c'est vrai. Il s'était fait sucer par le cow-boy Malboro ? Qu'est-ce qui se passe ? Quelqu'un qui fume beaucoup, la lampe, le palais, peut-être un cancer, je ne sais pas. Oui, oui, là, c'est une studio qu'il faut. J'avais lu un article de mesdames, voici les 10 signes que votre mec vous trompe et si dès qu'il rentre à la maison, il prend une douche directe et t'es un des gros signes. Vous le saurez, mesdames. On saura qu'en 11, maintenant, il y a si le pénis sans la nicotine. Ça, c'est bon. Imagine, tu ne fumes pas, mais tu as encore ça parce que tu as sucé une bite à la nicotine. Ça veut dire que ton mari, c'était vraiment un salopard de te tromper parce que tu le suçais quand même souvent et ça serait vraiment abusé. Après, autre digression, à un moment, Michael Douglas qui a choqué un cancer de la gorge, la rumeur très persistante veut qu'il aimait beaucoup pratiquer des cunnilingus à plein de personnes différentes. Donc, on ne sait pas. Quoi ? Le cancer le plus altruiste de l'histoire. Attends, vous pouvez m'expliquer le cunnilingus, il peut donner un cancer de la gorge ? Seb s'inquiète. On voit que Seb est un altruiste. Si tu pratiques énormément et sur diverses personnes, tu peux effectivement choper des trucs qui peuvent esquimper un petit peu ton système. Mais non. Ça peut arriver. Après, Michael Douglas était sexolique donc je ne sais pas à quelle fréquence il faisait ça aussi. Maintenant, Seb, quand des meufs vont lui faire un truc et qu'elle lui demande de rendre l'appareil, il dit ça va, je ne vais pas choper un cancer. Et surtout, pourquoi ça ne va que dans ce sens-là ? Pourquoi un mec qui fait un cuit et un personnalisé mais les meufs peuvent sucer toute l'envie ? Le gars qui a sorti cette info, c'est un mec qui voulait une excuse scientifique au fait de ne pas pouvoir faire sa meuf. Il a dit, je ne peux pas. Non, non, c'est la science et les rayons. C'est ça, il dit, moi les rayons, je ne pourrai jamais supporter, je suis désolé. Franchement, chauve, tu me trouveras moche. Eh ouais, ça ne marche pas jamais. Chauve et maigre, c'est une autre personne. Non, ne le faisons pas. Je savais que ça allait forcément déraper. Donc voilà, donc oui, fils répare sa fenêtre, mec fou rentre dans sa chambre avec la trique, pas avec la trique, pas avec la gaule, mais avec le, j'appelle ça une trique moi. Il l'arrange dans son armoire à triques et c'est là pour moi qu'on voit l'armoire très bien faite avec toutes les... Oui, et dans cette scène, le jeune répare sa fenêtre, c'est aussi, petit détail moi qui m'a fait rire, il répare sa fenêtre comme dans les dessins animés, il met des planches avec des clous en long, dans tous les sens et tout, genre c'est une barricade quoi. Il n'a pas réparé de fenêtre, comme s'il avait fait les joints et tout. Après ils sont pauvres, ils sont pauvres aussi donc c'est pas simple. Et elle va se refaire péter demain. Donc bon, c'est pas la paix non plus. Donc à un moment, sinon le budget fenêtre après il est colossal, tu peux pas tout faire. Mais comment tu l'as dit, je dirais qu'il avait refait les joints, il avait remis le double vitrage et tout. En même temps, c'est une scène de comédie marrante qu'on le voit se faire chier pendant vraiment toute la nuit et dès qu'il a terminé, il y a une grosse pierre qui la pète. Franchement, bonne scène de comédie. Donc le mec fou rentre dans sa chambre, il lui fait un espèce de câlin au gamin très chelou mais pour la première fois on se dit ah on a peur qu'il le baise en fait non, c'est presque tendre. Oui ça va. Et après il va dans la chambre de la sœur le mec, là c'est pareil, on se dit il est chelou et en fait il va voir un petit peu ce qui se passe. Le père se lève, se lève, regarde la caméra le père se lève pendant la nuit et il regarde la caméra et là on voit lui en train d'interviewer des mecs et il y a des jeunes qui le martyrisent et qui lui foutent un micro dans le cul. Il regarde ça en pleurant, ce n'est pas un bon moment. Ce n'est pas un très bon moment. C'est bien résumé, c'est vrai que ce n'est pas un bon moment ça. Pas du tout un bon moment. Quel genre d'interview ? Eh les gars, je peux vous poser des questions ? Fini ou t'es en levret tant que fois il se fait dans le cul, c'est n'importe quoi. Mais surtout, le mec il prend un micro dans le cul. Il ne faut vraiment pas avoir posé les bonnes questions. Je suppose que vous n'avez pas aimé la question, je vais la reformuler. Tu vois comme quoi des fois ça peut être aussi dangereux de faire du stand-up si ça se passe mal avec le public et en vrai ça peut aller faire. Quand on arrive à là, c'est que j'ai vraiment pas le tiré pour mot. Des fois, une mauvaise vanne ça peut coûter cher, on ne sait pas. Et en plus, on apprend dans le film quand il regarde cette scène-là que cette scène-là faisait partie d'une sorte de documentaire qu'il faisait sur la jeunesse et il a laissé la scène dans le docu. C'est dire à quel point quand même, et là pour moi c'est un passage un peu pivot sur l'interprétation du film, c'est qu'on sent qu'il est prêt à tout pour qu'on puisse avoir affaire à son travail. Et ça pour moi, pour un film de 2001, ça marche encore plus 20 ans après parce que tu sens vraiment qu'il y a des tas et des tas de gens maintenant avec tous les réseaux sociaux et ce qui peut y arriver. C'est clair. De faire tout et n'importe quoi pour être connu, je trouve que ça a une résonance très très forte. Ouais, c'est vrai. Et ouais, c'est vrai qu'encore plus maintenant. Et c'est littéralement la métaphore de baisser son froc et de se faire enculer quoi. Ah oui, là. Quelque part, ouais. Pour y arriver. Quelque part, ouais, ouais. Le lendemain, c'est le petit-déj. Là, j'ai noté la mère a re peur du gamin, chelou. Parce que c'est vrai qu'elle sursente à chaque fois qu'elle le voit. Ouais. Évidemment. Et le mec est toujours là. Donc voilà. Le père sort sur le pont et filme son môme qui prend une branlée par les petits gars et pendant qu'il le filme, il dit parfait. Genre, c'est vraiment le plan qu'il lui fallait. Bah oui, voilà. On continue sur le docu sur la jeunesse méchante du Japon. La mère en sous-vêtements essaie de maquiller ses blessures. Elle pleure de douleur. Elle sort en boitant Là, tu vois, Seb, on est sur la scène qui m'a fait le plus mal. Et là, il n'y avait pas de comédie. Parce que cette espèce de truc des gens qui vont vraiment pas bien mais qui quand même pour la société... Parce qu'à l'époque, je ne savais pas ce qu'elle allait encore faire dans cette scène. Mais juste, essaye de se faire toute belle alors que ça va partout et elle boite. Ça m'a rendu triste. Bah moi, ça pour moi, ça je l'ai vu comme de la comédie. C'est marrant. L'avoir un tailleur sortir et boiter dans la rue, ça n'a aucun sens en fait. C'était vraiment vouloir sauver les apparences. C'est ça. Et à un moment, tu pars en boitant. Ça arrive tellement souvent, en vrai. Il y a des tonnes de femmes battues qui, pour donner le change, se maquillent justement les blessures et font comme si de rien n'étaient. Donc, c'est cohérent. Ouais, ouais. Si ça te fait rire les femmes battues, on peut en parler. Non, c'est pas vous qui allez me juger. Ça serait incroyable. Non, ça c'est triste. Ça par contre, c'est gaulerie. Et pourquoi ? Pas du tout. Non, c'est très dur. Elles sont en boitant, d'ailleurs. Oui, là, j'ai noté. Le film est quand même juste une exagération des vrais trucs de la famille. Et c'est vrai que ce truc de ça ne va pas à la maison, mais je vais le cacher le mieux que je peux. Voilà. Donc, les... Oui. Moi, perso, la mère, c'est le seul personnage que j'ai pris en affection dans ce film. Bah, c'est bien, déjà. Ça peut être un, déjà, tu vois, t'as passé... Parce qu'elle fait de mal à personne, en fait, cette dame. Elle fait peu suivre. Elle va faire du mal plus tard, mais on en parlera. Il y a un rendez-vous professionnel du père qui parle avec quelqu'un... Parce que là, on comprend manifestement qu'avant, il était journaliste et que, manifestement, prendre un micro dans le cul est une faute grave et que, du coup, il y a eu licenciement. Et, du coup, la meuf lui explique qu'elle ne veut plus trop le voir et lui, il essaie de lui vendre un concept d'émission avec son gamin. Justement, il lui dit, c'est super, mon gamin, il se fait vraiment maltraiter par des gars. Il y a un sujet en or. Elle n'en a rien à foutre. Elle se casse. Marrant. Et après, du coup, on se rend compte que la mère, elle s'était mise comme ça parce qu'elle aussi, spoiler, enfin, surprise, évidemment, elle est aussi la pute puisque l'héros, ce n'est pas gratuit. L'héros et les pansements. Attention, c'est les deux. C'est pas simple. Et du coup, elle fait la pute très, très triste avec un mec sympa qui boit des petites bières après le... Il me faisait marrer, ce mec à poil avec sa binose tout gentil. Oui, parce qu'en plus, il se lavait juste avant. Il est à moitié à poil et détendu. Tu ne sais pas trop ce qui va se passer et tu te rends compte que forcément, ce ne sera pas une sexualité tout à fait normale. Mais bon, presque la norme dans Visitor Q. Mais ce gars-là, c'est le seul du film qui s'inquiète de cette femme. C'est le seul des questions, qui lui demandent comment elle va, etc. C'est ça, il la tâte un petit peu. Mais après, il le fait après. Les blessures, ça n'avait pas l'air de le déranger avant. Et après, c'est vrai qu'il commence à regarder alors que c'est dur de ne pas les voir. Il y en a quand même beaucoup malgré le maquillage. On les voit pas mal. Et c'est là où moi, peut-être avant, c'était flouté mais je ne l'avais pas vu, où la fille se lève et est à poil et là, il floute la chatte et là, j'ai vraiment dit le film, tu te floues de ma gueule. Ça floute tout du long. Même la toute première scène, elle est floutée. Franchement, sérieux. Franchement, il y a une loi bizarre. En fait, je pense que ce floutage, ça pousse les japonais à faire des trucs bizarres. En disant ça, on n'a pas le droit ? Ok, vous allez voir. C'est pas bon. Il faut qu'ils arrêtent le floutage. À mon avis, ils arrêteront les films bizarres. Non, mais ça marche aussi avec ce côté justement du dysfonctionnement familial qu'il peut y avoir au Japon qui essaye de traiter justement Takashi Miike. Sur le côté, il peut se passer des trucs hyper hardcore parfois, mais sociétalement, il faut quand même flouter des parties génitales parce que quand même, c'est quand même ça la norme et la morale. Donc, il y a déjà des trucs intéressants, même un peu planqués à travers ça. Donc, le type croit que c'est son Mac qui la tape. Elle lui dit que non. C'est juste... Enfin, elle ne lui dit pas mais on sait que c'est son fils. Et du coup, elle est à 30 000. Ce qui... Ah oui, parce que ça, je ne vous l'ai pas dit. Putain, j'ai été faire la conversion. Attends, exactement. Mais est-ce que tu... Je te jure, j'ai été faire la conversion. Mais attends, est-ce que tu as été aussi geek que moi et que tu l'as fait au taux de 2001 ? Ah oui, là, c'est intéressant. Ah non, je l'ai fait au taux de maintenant. Parce que moi, j'ai fait la conversion en dollars au taux de 2001 et après, j'ai fait dollars-euros et du coup, 70 000, c'était 500 balles. Ah oui, c'est quand même pas mal. C'est énorme. Moi, je t'ai tombé... Non, elle ne vaut pas du tout. Non, la fille, la fille 70 000, du coup, là, elle serait plus à 250, 240. Ah d'accord, parce que moi, je t'ai tombé sur 220 sur la mer. Oui, mais c'est ça, en final, ça n'a pas bougé. Mais quand même, là, je me suis dit, j'en faisais trop pour ce podcast quand je suis allé voir taux du yén en dollars en 2001. Mais ça existe, on peut le faire. Oui, et puis après, Seb, toi, effectivement, tu dois te taper des putes à 1 000 ou 2 000 euros, mais ce n'est pas parce que ces tarifs-là, c'est les tarifs moyens. Il peut y avoir de tout. Non, mais je trouve que c'était cher pour la mer, quoi. 250, les meufs, elle a des marques partout. Oui, mais alors attention, elle pratique justement une sexualité que peut-être toutes les prostituées n'accepteraient pas, c'est-à-dire, elle le fouette avec une ceinture. Et là, le gars qu'on trouvait un petit peu sympa, bon, alors ça ne me l'a pas rendu beaucoup moins sympa, mais c'est vrai qu'il lui dit, allez, fouette-moi plus fort et elle n'arrive pas trop à être dedans. Je trouve que pour les trois... cette scène-là. Ah non, c'était pas long, non ? Et juste derrière, bon, évidemment, elle va s'acheter de l'héros. Et là, il y a un mini-plan de une seconde subliminale du fils dans le placard avec la trique. Je n'ai pas compris. Ah, je ne l'ai pas. Alors, je devais regarder le chat. Tu l'as vu, toi, Seb ? Non, je n'ai pas vu. Par contre, quand elle achète de la drogue, il y a un plan d'un SDF sur un banc qui relève la tête avec un gros manteau et un bob. Je me suis dit, peut-être que c'est le père qui filme en cachette. Ah ! Je n'étais même pas sûr que ce soit lui. Moi, j'avais l'impression qu'elle avait peur qu'il le connaisse ou qu'il l'avait reconnu. Effectivement, je n'ai pas compris. Qui est cette personne sur le banc qui relève la tête et je ne sais pas trop qui c'est ? Moi, j'avoue que j'ai peut-être décroché à ce moment-là parce que j'ai bloqué un minimum sur un truc extérieur à la scène mais quand même dans le cadre du truc. C'est-à-dire que je me suis dit, putain, le mec qui se fait fouetter à poil avec la ceinture, il se prend vraiment les coups de ceinture. Il n'y a pas de... Ça ne joue pas. Je me disais... Mais c'était long, cette scène en plus, non ? Elle lui en met beaucoup. Elle lui en met beaucoup. Il monte plus fort et tout. C'est compliqué quand même d'être comédien des fois. Si ça se trouve, c'est une impro. C'est le truc trop chelou. Il devait se faire fouetter une fois et il dit plus fort, plus fort ! Même ta cachimiquée, il est là, non, non, gros, c'est bon là. Non, non, on va la refaire ! Ce serait marrant si c'était une impro que ce n'était pas du tout prévu. Il dit, vous couchez ensemble tout à fait normalement et il dit, frappe-moi avec cette ceinture et il va être super ce film. Elle rentre et le visiteur est toujours là et sans rien lui dire, s'approche d'elle très tendrement à lui caresser les mamelons et à en faire sortir du lait maternel. Oui, monsieur. Pour l'instant, c'est mon moment préféré. C'est le oui, monsieur. Non, mais parce que c'est fort. Un, c'est un moment fort forcément, visuellement et en termes de surprise et peut-être même de provocation pour certains. Mais je trouve que pour moi, c'est un moment jarnière dans un déclic. C'est que mon interprétation, c'est qu'il réveille son instinct maternel pour qu'elle reprenne sa place d'autorité dans la famille. Et du coup, c'est un moment clé du film. Pas mal. Mais vous êtes sûr que là, on ne va pas chercher des... Est-ce qu'on ne peut pas juste dire que le film est nul ? Est-ce que c'est pas nous qui cherchons des raisons ? Parce que si on réfléchit comme ça, on peut rendre n'importe quel film bien. Oui, mais n'importe quel film. Je sais, mais pour le coup... Tu trouves un truc, un résultat, un machin, une analyse. Pour le coup, Mickey, c'est connu. En n'importe quel point, Ten Curious, tu ne pourras pas trouver des analyses intéressantes. Je te donne de l'argent. Je te dis, fais-moi une analyse de Ten Curious et tu m'expliques les ressentissants psychologiques que je n'avais pas compris. Je suis d'accord. Je suis un peu d'accord avec le personnage. C'est l'argent, évidemment. Des fois, on se branle pour rien. Mais vraiment, pour le coup, Mickey, ce n'est pas le gars qui a fait ça au pif. Vraiment. Et pour le coup, il a un vrai propos qui d'ailleurs... En fait, je comprends son propos, mais je le trouve très conservateur et pas mal de conservateurs de droite, de son propos en vrai. Moi, je ne suis pas... En fait, je le comprends. Je ne suis pas tout à fait d'accord. En fait, il passe pour un dégénéré qui fait des trucs chelous. Mais en fait, pour moi, c'est un vrai conservateur. C'est quelqu'un qui dit non, la famille, c'est important. Votre société de merde a fait des dérives qui sont scandaleuses. Moi, je pense qu'il est plus vieux jeu qu'autre chose, en fait, derrière ce côté fou. La cellule familiale au Japon, elle est très compliquée. Le couple, c'est quelque chose vraiment qui est très compliqué à mettre en place au Japon. On sait très bien et c'est avéré là-bas que la plupart du temps, quand les gens se marient, les mecs prennent des maîtresses parce que c'est comme ça. Donc, je pense qu'il est conscient de son pays et il est aussi conscient qu'effectivement, ça part depuis très longtemps. C'est comme ça, c'est intégré parce que c'est quand même une société qui est très ancestrale par rapport à ça et qui suit des principes millénaires. Donc, peut-être qu'elle a envie de changement aussi, tout simplement. C'est possible. Oui, oui. Alors, en tout cas, oui. Et c'est vrai que le truc de l'instinct maternel va revenir assez vite puisque le soir, c'est content. Attends, attends, attends. J'ai des choses à dire mais encore sur cette scène. Vas-y. Déjà, il y a un gros plan sur le lait qui sort clairement du téton pour nous montrer qu'il n'y a pas d'effet spéciaux cousin que là, on est dans la street. Là, c'est la vraie vie. Là, c'est la vraie vie. Donc, il y a du vrai lait. Déjà, dans l'histoire, je ne comprends pas comment la fille peut sortir du lait et dans la vraie vie, c'est quoi le délire ? Ils ont cherché une comédienne qui venait d'avoir un enfant ? Non, non, mais il n'y a pas besoin. Je pense que déjà, après, je peux me tromper techniquement, mais il suffit d'allaiter pour pouvoir ensuite pouvoir clairement quelque part pouvoir donner du lait maternel. Même les hommes, les hommes, il faut presser très fort et c'est du sang. Mais ça marche aussi. Mais ça marche aussi. Le lait maternel, donc tu allaites, mais après, quand tu arrêtes d'allaiter, tu ne fais plus de lait. Peut-être qu'elle n'arrête pas d'allaiter. Peut-être qu'elle allaite son enfant dans la vraie vie. On ne sait pas. Mais je crois que ça peut revenir. Je crois que ça peut revenir. Je pense aussi. Et c'est peut-être pour ça, d'ailleurs, qu'il a pris cette actrice-là qui n'est pas professionnelle et qui est une mangaka qu'il connaissait peut-être. C'était peut-être qu'elle avait cette faculté-là sur le même. C'est ça, mais c'est sûr que c'est ça la raison. Je crois que c'était parce qu'elle a eu un Oscar et en plus, elle avait du lait. Non, mais d'ailleurs, il y a un autre truc que j'avais pensé. C'est quand on te propose un rôle, tu sais, il y a toujours ce moment où tu te dis « Ah bon, c'est moi ça ? » Et là, il lui a dit « C'est une meuf. Elle a des gros nichons, des gros tétons. » Il n'y avait rien. Normalement, il n'y avait pas le rôle où tu te dis « Ah, tu me prends la vérité. Tu me prends pour mes talent d'actrices ou pour le lait ? » Et lui dit « Je l'excuse. » On ne va pas rentrer dans les détails. Il était là en train de se la faire. Il l'a têté. Il a dit « Oula, mais j'ai un rôle pour toi, toi. » Ah putain ! Mais est-ce qu'on est sûr de… Est-ce qu'on voit des plans où on voit les deux ? Parce que des fois, on voit des gros plans, en fait. Est-ce que c'est forcément ces plans et tout ? Non, il y a aussi des plans américains. Il y a des plans larges. Je pense qu'effectivement, c'est vrai. Écoute, je ne sais pas. Je n'ai pas fouillé vraiment sur la véracité du lait ou pas. Parce que là, bon, on peut… Je ne sais pas forcément spoiler, mais plus tard, de toute façon, là, on arrive bientôt à la fin. une autre séance beaucoup plus massive, cette fois. Et là, parce que là, ça ne m'a pas vraiment impressionné. Il n'y en a qu'un petit peu, en vrai. Oui, oui, oui. Là, c'est vraiment… Ça suinte un petit peu, en fait. Tout se mélange dans ma tête à partir de là. Je ne m'en rappelle vraiment plus. Et du coup, ce côté de l'instant maternel revient et arrive assez vite puisque le soir même, elle est très contente de faire la bouffe. Tout le monde est à table et assez content. Là, le fils, il commence un peu à faire le show et elle sort un couteau, elle découpe un concombre, elle lui balance le couteau juste à côté de lui, il ne moufte plus. Exactement. Elle se défend. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'elle arrive avec le couteau et pour montrer que le couteau l'est bien aiguisé, elle taille un concombre sous ses yeux pour lui dire que ce n'est pas de la blague. Ce n'est pas de la blague. Et après, elle ne le balance pas. Et oui, donc voilà. Mais ils n'ont pas de demi-médiatres dans cette famille. C'est-à-dire que la meuf se fait battre ou alors elle balance un couteau. Parce que juste avant, juste avant quand même, le fils, il lui envoyait du thé bouillant dans la gueule. Ah oui, c'est vrai. On ne l'a pas précisé. Donc à un moment, thé bouillant, couteau, ça paraît une équation à peu près plus. Ça vaut, ça vaut. Il y a deux jours avant, thé bouillant, elle aurait eu encore les mamelles pleines, elle n'aurait rien fait. Mais là, maintenant, ce n'est pas pareil. Là, c'est comme... C'est parce que visiteur Q lui a rendu son inscrit. Ah, mais surtout, pourquoi le fils envoie ce thé bouillant ? J'ai l'impression que... Donc, ils mangent tous. Il y a un truc sur lequel il va passer, c'est qu'après la scène où elle sort du lait, elle a l'air beaucoup plus épanouie, la mère. Et elle leur prépare un bête de repas. Et ils ont l'air de se régaler avec le repas, tout est beau et tout. Et le petit, il ne comprend pas pourquoi elle est si heureuse. En fait, on dirait que quand il la voit heureuse, ça l'énerve. Et il ne comprend pas pourquoi il y a tout ce repas. Il lui dit, mais c'est pourquoi il y a un anniversaire qui lui pose la question. Il lui dit ça. Et là, il lui trouve une excuse de merde. Il ne prend même pas d'excuses. Il prend le lait et il lui bince. Il dit, tiens, salope. Et il bince le lait dans les yeux. Mais je pense qu'effectivement, ils sont un peu vénères parce que tout le monde est malheureux là-dedans. Et donc, la voir elle épanouie, quelque part, ça te renvoie à ta condition de tristesse. Mais ça n'a pas de sens d'être épanouie parce que tu as sorti du lait de tes seins. Ça ne peut pas résoudre et deux, il y a quand même aussi une espèce de... Elle retrouve une sorte de jouissance sexuelle par rapport à ça. On n'est quand même pas loin de ça. Avec quelqu'un qui la respecte, en fait. Exactement. Un mari où elle essaie de faire des trucs sexuels, il ne bande pas. Un fils qui la tape et sinon, elle donne son corps. Alors là, d'avoir quelqu'un d'un peu tendre qui l'a pris pour une femme, ça lui a fait du bien. C'est ça. Et en fait, il lui fait redécouvrir sa condition d'être humain dans le sens où elle ressent à nouveau des choses fortes. Elle a de la considération, finalement. Quelqu'un qui lui montre de la considération. Et c'est d'ailleurs ce qu'on conseille, aller voir toutes les mamans seules un peu tristes et tâter leur les seins sans leur demander. Vraiment, c'est important. Et prenez un parapluie. Comme le gars à un moment. Et du coup, là, c'était trop beau. Les boulies reviennent et là, elles commencent à flinguer la fenêtre encore et là, le père se dit que c'était toujours un bon moment pour filmer. Donc, ça filme. On arrive au demain matin où le père va voir Fisk. Je vous note comme c'est noté. Père, va voir le fils qui se fait martyriser. Les boulies le tiennent en laisse et lui disent de chier. Ah putain. Et tu sais que là, j'ai eu peur qu'il chie vraiment. C'est comme ils sont ouf. Et donc, je n'arrêtais pas. J'étais fixé sur l'entrejambe du gars. Est-ce qu'on va voir un truc tomber ? Et au final, il ne chie pas. Spoiler alert. Déception. Et là, à ce moment-là, d'ailleurs, il a ramené la meuf avec qui il bosse pour lui dire regarde, mon taf, c'est super. Là, elle lui dit c'est bon, c'est de la merde ce que tu fais. Arrête, j'en ai marre. Et là, il dit si c'est comme ça, je t'emmène dans la colline et puis j'essaye plus ou moins de te violer. Tu vois, à partir de là, pour de vrai, j'ai un peu décroché du film parce que ça n'avait tellement aucun sens de dire tu veux pas mon reportage, je vais te violer. C'était tellement tiré par les cheveux, tellement gratuit en fait. Je crois qu'ils ont eu une relation parce qu'elle lui dit je ne t'aime plus et il dit ah tu ne m'aimes plus parce que je suis un éjaculateur précoce, c'est ça, donc tu vas voir, je vais te baiser. Donc c'est ça, ce n'est pas forcément à cause du reportage, c'est plutôt à cause du ah bon, tu me quittes, tu ne veux plus de moi parce que tu vas voir, je vais durer longtemps et il n'y arrive pas. C'est les antécédents et effectivement, il y a ce truc de rejet et souvent tout simplement qui malheureusement conduit souvent à des viols, des meufs qui disent non, il y a des mecs des fois qui disent et ben si quand même et c'est aussi ce qui se passe. Moi, je n'ai pas trouvé ça gratuit pour le coup encore une fois parce qu'effectivement tu sens qu'ils ont une relation et puis surtout ils snappent à un moment. Le mec, il a marre. Son documentaire, elle n'en veut pas, il devient fou le gars. C'est ça. Attends, tu me quittes, je suis éjaculateur précoce, tu ne veux pas de mon taf, à un moment, ça commence, la coupe est pleine. Exactement. Moi, ce que je ne comprends pas, c'est comment elle meurt parce que genre, plus ou moins, il essaie de lui farfouiller la chatte, c'est dégueu mais d'un coup, elle meurt mais elle s'est pris un caillou, je n'ai pas compris. Non, pour moi, c'est une sorte d'arrêt cardiaque chelou je pense tout simplement parce qu'effectivement, ce n'est pas un couteau, ce n'est pas son pénis. Je crois qu'il l'étrangle. Je crois qu'il lui fait un cunni et qu'en même temps, il l'étrangle avec sa main. C'est trop bizarre. Je crois qu'il a serré fort et qu'il l'a tué. Faites gaffe. C'est sûr que tu n'as pas zappé un moment Seb parce que je ne m'en souviens pas de ça. Ce n'était pas un autre film ? Attends, je regarde. Tu ne te tapais pas des petits films en streaming ? Après, tu sais, des petites vidéos de 10 minutes. Tu n'avais pas un deuxième lecteur sur ton écran et tu regardais deux trucs en même temps ? Ça peut arriver. Indice, il n'y a pas Manuel Ferrara dans Visitor Q. Non, 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 non. Même si on peut croire que c'est le clodo avec la capuche, non, non, ce n'est pas lui. Et du coup, bon, elle est morte. qu'est-ce qu'on fait de la morte ? Alors, quand on a un pot de chelou qui est Visitor Q, il nous aide à la foutre dans le coffre. On emmène tout ça à la casse-bas et puis à la maison, ils se disent on va commencer à la découper. Là, il y a besoin de petits... Attends, il y a un peu. Là, pendant que tu parles, je vais regarder la scène du film où justement, il essaie de la violer. Il y a un détail, c'est que pendant qu'il se bagarre avec elle dans la colline pour essayer de la violer, il y a le Visitor Q qui prend la caméra et qui filme. Donc du coup, ça nous enlève la théorie selon laquelle cet homme est peut-être un gars, soit Dieu ou quelqu'un qui n'existe pas vraiment. Je n'ai pas dit qu'il n'existait pas. Il existe. Ce n'est pas genre il est dans la tête des gens. C'est ça. Ce n'est pas un fantôme. C'est moi juste cette théorie à un moment donné que peut-être un peu comme dans Bref quand Kéron n'existe pas et que peut-être Visitor Q n'existait pas depuis le début. On appellera Kian pour lui dire qu'il est dans la tête des gens. Non, alors que Kéron en Bref, normalement, il n'interagit avec rien de physique. Même dans la vraie vie. Pour moi, pour moi. Là, j'ai la scène. Je crois il l'étrangle mais c'est peut-être mal fait. Mais on a l'impression qu'il cherche quelque chose entre ses jambes. On ne voit pas trop. On voit un peu de dos. Il a une main sur son cou et l'autre main qui farfouille je ne sais pas où. Voilà mes clés. Je cherchais mes clés depuis le début. Je ne sais pas ce qu'il cherche. Peut-être que les clés ça montre. Et elle meurt et on ne sait pas vraiment. Peut-être que c'est mal fait. Je ne sais pas. Donc, il rentre à la maison. Il faut la découper. Là, ils vont dans la cuisine et là, Visitor se retrouve nez à nez avec la mère qui lui dit « Oh, regarde ! » Elle enlève ses fringues et il ne lui reste plus qu'un espèce de poncho en sac poubelle. Très stylé. Oui, mais ça a un sens parce qu'à un moment on lui demande d'aller chercher des sacs poubelle pour mettre le corps et elle dit des sacs poubelle. Bien sûr. Et elle a une robe en sac poubelle. parce qu'après, elle veut lui montrer qu'il lui a fait découvrir un truc comment se faire lacter et en gros, elle lui montre et c'est là qu'elle va en foutre. Là, il y a une scène où elle en met des litres. C'est-à-dire qu'il y a des litres qui sortent de ses deux mamelons. C'est tout à fait. Et elle la regarde avec un parapluie parce que c'est quand même un détail important. Mais après, elle lui montre qu'elle sait en faire plein. Quel est l'intérêt de se faire une robe en sac poubelle ? Ça n'existe. Ah mais ça, monsieur, si tu n'as aucune notion de mode et de stylisme, c'est ton problème. Elle ne la met pas dans sa poubelle au premier degré. Si tu regardes bien, elle a mis tous ses vêtements. Elle avait prévu de lui faire une petite démo et elle ne veut pas se mettre du lait maternel partout, ça tâche, ça gratte, c'est pour se protéger. C'est une sorte de poncho à lait maternel. Exactement. Tout à fait. C'est comme à Disneyland quand il y a de la pluie. Tu as l'espèce de poncho à la con là. C'est ça, mais on se débrouille. C'est un poncho de pauvre. On fait avec ce qu'on a. Du coup, après, il faut découper la meuf. Donc là, le mec, le père, il commence à lui faire des petits coups de feutre pour voir où est-ce qu'on va découper, ce qui est toujours important. Et puis là, il se dit quand même, elle est morte. Bon, on va peut-être la baiser. Oui. Parce que bon, là, c'est peut-être la scène la plus hardcore du film. Donc, il lui parle beaucoup. C'est quelqu'un qui aime bien parler pendant l'acte. Il lui dit que cette fois, maintenant qu'elle est morte, il n'y a vraiment aucun problème, ça va durer longtemps. Et puis, non, ça ne dure pas longtemps. Non, mais parce qu'en plus, moi, je pense qu'il la nécrophilise, mais ce n'est pas gratuit, encore une fois, c'est malgré tout. Parce qu'il explique à la caméra que des fois, tu as des envies, même si c'est bizarre. Alors, c'est un argument peu épais, mais qui s'entend. Et moi, je pense que surtout, il le fait parce que c'est aussi un bon moyen de soigner son éjaculation précoce sans être jugé, du coup. C'est vrai que là, c'est un bon moyen de s'entraîner en tout cas. C'est super sûr. Mais c'est là où il est... Tu passes ton cardio un peu. C'est ce moment-là où il est émerveillé par la vie. Ça m'a tué. Je crois que c'est le moment qui m'a pu se faire. C'est juste après. Oui. Alors, juste là, à un moment, il se dit, il est là et puis finalement, effectivement, pour l'instant, il n'est pas trop en éjaculation précoce. Il commence à kiffer et là, il se dit génial, elle mouille, elle mouille et il se trouve qu'en fait, elle ne mouillait pas trop puisque... Il y a ces deux phrases qui m'ont fait rire. Même les cadavres mouillent. Et quand tu vois ça en sous-titre, tu rigoles. Et après, quand il se rend compte que ce n'est pas de la mouille mais des excréments, il dit, ce n'est pas un miracle de la vie, c'est de la merde. J'ai imaginé d'ailleurs la voix du mec qui dit mais c'est de la merde dans Le Père Noël est une ordure. Mais ce n'est pas un miracle de la vie, c'est de la merde. Ça me fait rire. Et en plus, on pourrait, là les gens écoutent et doivent se dire bon alors c'est certain que je ne vais pas le regarder encore plus pendant. Mais le traitement de la comédie il est intéressant parce qu'il y a tout cette espèce d'univers glauque dans cette scène-là qui est pour moi contrebalancé par beaucoup de rire parce que la mise en scène fait que lui on le voit en train de baiser assez nullement avec le cul un peu à l'air de manière ridicule. Du coup, ça devient une scène de comédie même si c'est horriblement glauque et dégueulasse. Mais là, typiquement, oui, tu ne peux pas rigoler. C'est fou d'ailleurs pour moi, c'est vraiment l'exploit de Mickey, c'est qu'il arrive à te faire rire dans des moments où vraiment tu devrais être avec un sac à vomi près de ta gorge. Pas du tout. Et puis là, pour le coup, on dit c'est gratuit, gratuit, mais là, il essaye de te faire rire. Oui, mais il y a plein de moments où il essaye vraiment de te faire rire. Ce n'est pas fait. En fait, il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est fait pour choquer uniquement, mais c'est fait aussi pour faire rire le spectateur au premier degré. Là, on approche vraiment de la fin. Alors, le père se retrouve coincé dans la personne. Alors, des dos, c'était sûrement arrivé pas mal de fois d'être coincé dans une mort. On fait dans ces cas. J'ai déjà assisté en tout cas au ce que j'appelle le blocage canin où tu vois souvent des chiens en train de ken et l'autre qui se retrouvent bloqués alors je ne sais pas exactement pourquoi physiquement. La rumeur voudrait qu'on leur jette de la flotte dessus ce que je ne trouve pas très gentil. Mais du coup, la mère décide de procéder en se disant tiens, qu'est-ce que je pourrais faire pour que ça puisse se détacher avec un liquide ? Elle choisit le vinaigre. Alors, pourquoi je n'ai pas fouillé plus que ça dans Wikipédia si le vinaigre a des facultés relaxantes du corps humain ? Mais du coup, les deux sont dans la baignoire et il est bloqué. Ça galère avec le vinaigre parce que, bah oui, je pense que c'est normal que ça galère avec du vinaigre. Et là, du coup, elle se dit j'ai qu'à trouver un moyen de le détendre et comme moi, ce qui me détend, c'est l'héros, je vais lui faire un fixe. Un petit fixe. Qui ne rentre pas chez lui, enlève les pompes, desserre la cravate, un bon petit shoot. Un petit shoot tranquille. Et bah ça marche mine de rien. Après, il sort et il rigole. Ils applaudissent, ils sont contents, le couple est retrouvé. Ils sont tous contents et heureux, c'est génial. Ils ramènent la meuf toute raide dans le truc, ils commencent à la palper, la meuf kiffe, il lui dit tu veux une jambe ? C'est là où on voit que la mère n'est pas si gentille parce qu'à partir du moment où les gens l'aiment bien et ça aussi, c'est notre métaphore de la famille. La famille, tant qu'il y a un peu un truc dans la vie que les gens, ils disent ouais, QLF, QLF, PNL, tout le monde, que la famille. Mais cette théorie de que la famille, Val, il en parle dans une de ses chansons, il dit mais les miens avant les autres, est-ce que c'est pas un peu le truc des Le Pen ? Et c'est un peu ça en fait, ce truc-là, ça veut aussi dire que dans la famille, quand on est contre nous, c'est bien la famille mais des fois, le truc d'être vraiment que dans l'amour de sa famille, on peut faire des saloperies aux autres à force d'être trop dans le que la mif. C'est une belle analyse. Que la mif, c'est Hitler finalement. La consanguinité aussi du coup. Tu vois, ça fait rester que l'entre-soi, c'est pas si bon que ça en définitive, sauf si t'aimes avoir un troisième bras qui pousse à des mauvais endroits. Et là, donc, dernier truc, enfin, avant-dernier truc pour montrer que la famille est ressoudée, les boulis reviennent tabasser le fils mais ils sont arrivés au mauvais moment. Là, la famille est ressoudée, le père est pleine balle, la mère a plus rien dans les nichons, je peux te dire qu'ils sont faits et ils vont dégommer ces gamins et franchement, un peu jouissifs, ils nous ont tellement emmerdés. de voir ses enfants se faire découper la tête. Il y a quand même eu un moment dont on n'a pas parlé, je crois, c'est quand le fils il est au sol et qu'il baigne dans le lait maternel de la mère. C'est juste après. C'est après, autant pour moi. Seb, qu'as-tu pensé de cette scène ? Est-ce que ça t'a un peu défoulé de voir ses enfants se faire martyriser ? Oui, ça m'a fait du bien. C'était un peu... Parce qu'à un moment donné, je crois qu'il met un couteau sur la tête d'un des jeunes et il fait des allers-retours comme s'il essaie de couper du pain. Et il dit un moment en arrière comme ça, comme s'il voulait le découper. Donc, c'était assez drôle. Je suis en train de me demander comme tu es en train de dire que finalement la famille se ressoude et qu'ils vont défendre l'enfant et tout. Mais qu'est-ce que le visiteur cul il a fait concrètement pour qu'il se ressoude comme ça ? Le lien maternel. Déjà, il ne les a pas jugés. Il les a... En fait, il les voit faire des saloperies. Il leur dit... Il leur met un coup dans la gueule. Il leur dit il est là, il les regarde, il se contente d'être là, d'être le rien en fait. Ça suffit d'être une personne extérieure à la famille et déjà de ne pas juger. C'est déjà... Exactement parce que pour moi, c'est ça le truc, c'est qu'ils les jugent jamais. Et eux, ils sont constamment jugés, ils ont une morale au-dessus d'eux, ils se sentent humiliés régulièrement. Là, le mec, il les prend comme ils sont et il leur dit c'est pas grave, il leur dit pas verbalement mais quelque part ne rien dire et ne rien faire et ne pas juger la situation. Il y a le premier choc de je te mets un coup dans la gueule pour te dire gros, réveille-toi mais derrière, je t'accompagne. Et surtout, en fait, il a recréé la famille en redonnant à sa mère le rôle de mère, il a recréé la famille. Et la scène où il fait un câlin au petit pour lui dire t'inquiète pas, je suis là, il va s'asseoir à côté de lui et tout mais il met quand même des coups de canine dans la gueule. C'est un Jésus moderne, c'est un Jésus qui aime bien les grosses pierres. C'est ça, oui, oui, Jésus était là, je marche sur l'eau. À un moment, il faut être un papa, la carotte et le bâton. Petit câlin, petit coup de caillou. Voilà, comme ça. Ça s'appelle ça un papa ? J'appelle ça un père, non, s'il vous plaît. Chacun ses termes. Non, mais tu es d'accord que des fois, il faut être autoritaire et des fois, et non, c'est les deux. Bon, là, c'est un petit peu... Parce qu'au début, tu disais, il a mis un coup de caillou parce qu'en gros, c'était pour lui rappeler qu'il avait trop déconné avec sa fille. Donc, à ce moment-là, clairement, si on prend cette interprétation-là, clairement, il porte un jugement et il le recadre. Et d'un autre côté, après, il fait des choses bien plus dingues et il ne fait rien. Moi, je pense que c'est plus, de mon point de vue, c'est plus une prise de conscience. Des fois, tu prends conscience des choses et tu sais, c'est comme si ça te mettait un coup et tu te réveilles. Là, c'est la même chose symboliquement sauf qu'il le fait physiquement avec une grosse pierre. Après, il faut chercher un petit peu... T'as une grosse pierre, le mec a baisé sa fille et bon... Boum ! Tu le remets dans le droit chemin à base de bitume, c'est normal. À base de pop, 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 pop. Bien entendu. À base de pierre, pierre, pierre. Et du coup, il l'a... Et là, c'est fini. Enfin, c'est quasi fini. On voit le fils qui, pour le coup... La mère balance un tournevis dans la gueule d'un des gosses, quand même. Oui. Il faut le souligner. La mère a une préférence pour le lancer. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Elle lance très bien et elle vive fabuleusement. Donc, ça, c'est très fort. Le fils est finalement assez content. Là, il se passe une position christique dans le lait maternel à baigner dedans. Je n'ai pas compris. Déjà, je me suis dit, genre, il y a tout ça de lait sur le sol. C'est abusé. C'est abusé. C'est abusé. Genre, il y a tout ça de lait. Alors, effectivement, physiquement, personne ne peut construire un lac à base de lait. Même avec du sang, on n'en a pas autant. C'est le grand guignol. On est dans du grand guignol. Il faut accepter aussi un peu. C'est à ce stade que Semelia s'est dit, je suis trop pragmatique. Je n'arrive pas à remettre si ce n'est pas carré. Vraiment, l'axe a décroché. Ce n'est pas marrant. Il est bloqué dans le cadavre de la meuf et lui met du vinaigre. Ça, ça m'est déjà arrivé. Je comprends très bien. Je ne sais pas pourquoi elle a pensé ça. Mais alors, le fait qu'il y ait autant de lait maternel et que vraiment, ça soit un pédiluve, c'est trop pour moi. Non, mais c'est vraiment trop. Je me dis, on a tout déjà renversé à un bol de lait ou un verre de lait. Mais ça, ça n'a jamais fait autant. Et du coup, il se nappe dedans et puis, il lui dit, mais en fait, pourquoi tu es revenu ? Tu es revenu pour nous briser. Là, le mec ne répond pas. Ça, il faut que tu l'expliques. Et il lui dit, et après, le mec ne répond pas et il lui dit merci parce qu'en fait, il est venu pour le contraire. Et surtout, juste avant, il lui dit, je vais bien travailler à l'école maintenant. Voilà. Il ne lui dit pas, tu vois. Mais oui, à un moment, quand tu es dans l'eau, je vais reprendre mes études et je vais bien bosser. Il lui dit merci. Non, mais c'est même dans ce sens, il lui dit, est-ce que tu es venu pour nous briser ? Et pourquoi il ne le dit pas debout ? Pourquoi il est allongé dans le lait ? Parce que justement, le fait qu'il soit baigné dans le lait maternel, c'est ça qui lui donne la révélation. Mais même pas que ça. Avant, voir ses parents l'aider, ça lui fait vraiment plaisir. Bien sûr. Les gars, vous auriez dû être là à chacune des projections du film dans toutes les avant-premières. Je vous jure, il aurait mieux marché. On aurait dû être à côté de toi pendant le film et du coup, tu n'aurais pas dit juste à la fin c'est nul. Tu aurais dit plus de choses. Il aurait eu plus de verbes et de COD. Je pense qu'on est plusieurs comme moi. Je ne pense pas être le seul con à ne pas l'avoir capté. C'est ce que je voulais dire à la fin. Il y a deux avis sur ce film. Le nôtre, le tien et c'est vraiment 50-50. J'ai l'impression que la vérité est au milieu. Peut-être. Alors, qu'est-ce que tu vois au milieu du coup ? Au milieu, je vois une deuxième lecture avec effectivement le resserrement de la famille, etc. Mais je vois aussi beaucoup de provoque de la part de la réalisation. Juste avant, on a fini, juste je finis ce qui se passe dans le film parce que le résumé était un peu long et puis de toute façon on a fait tout en même temps donc on va bientôt finir. Mais là, tu as vraiment fait tout le film. Mais je veux juste dire la dernière scène. Donc, il lui dit qu'il reprend ses études. Après, Visitor va voir la fille qui lui propose de faire le tapin à des prix modiques parce qu'il est très joli. Là, il lui met un petit coup de pierre dans la gueule. Non, on ne le sait pas. C'est suggéré parce qu'il prend juste la pierre et il la regarde. Mais quand elle revient, elle est effectivement, on sent qu'elle a été pierrisée un peu du visage. Normal. Et elle revient à la maison, serre le petit Winnie l'ourson et après, voit dans le jardin sa mère sous une espèce de... Une bâche. Une bâche bleue. Et le père est en train de lui téter un sein. Elle vient lui téter le deuxième. Musique jolie de film. Là aussi, c'est forcément marrant parce qu'il y a un vrai moment émotion comme dans un film genre les feux de l'amour au premier degré. et ça se termine là-dessus genre happy end de film alors que c'est... Et voilà, la fin du film et franchement, ça me fait rire parce que le côté la musique émotion, tout le monde se retrouve happy end alors qu'on est tous en train de téter les seins de la mer. Là, tu reprends tout le film dans la gueule. Et surtout qu'elle arrive nue aussi. Je ne sais pas pourquoi, elle est dans l'appart, dans la maison. Elle les voit dehors en train de boire le sein. Ils sont tous les deux nus. Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle se déshabille et elle va aller en jaune. À Rome, comme les Romains, tu reviens chez toi, il y a de nouvelles coutumes, bon, tu t'adaptes. C'est pour te ramener aussi au moment où, par exemple, tu peux être à la naissance où les corps sont nus et les deux sont en train... Quand le bébé tète la mère, elle n'est pas forcément habillée à ce moment-là. Donc, il y a un truc aussi de rapprochement familial. Le peau à peau dont on parle. Exactement. En fait, en gros, ils se redécouvrent tous en tant qu'être humain parce qu'ils sont à nouveau tous en contact. Alors évidemment, t'étais à l'âge adulte, c'est quand même quelque chose qui n'est pas conseillé en période hivernale. Mais malgré tout... À partir du printemps, c'est bien que j'ai eu 21 septembre... Quand il fait beau, c'était plus sympa. Le lait est un peu tiède. Non, mais c'est joli dans le sens symbolique. Effectivement, après, la scène est évidemment, comme le décrit Robin, un peu drôle par rapport à tout ce qui est mis autour avec ce happy-end très étrange mais qui est totalement à l'image du film. Toujours dérangeant au final. Je veux dire, ils auraient pu faire ça par exemple avec le fils et la fille qui têtent les seins de leur mère. Ça aurait été chelou à leur âge mais bon, ça aurait été une certaine logique. Mais là, t'as d'un côté le père, d'un côté la fille qui boit le lait. C'est un sens... Toujours au milieu. Là, maintenant, il est prêt à faire des concessions. OK, OK, le fils et la fille. Mais le père, non. Et moi, je ne suis pas d'accord avec toi, Seb, parce que pour la fille, ce qu'elle trouve beau, c'est que le couple de ses parents se reforme et il se retrouve à nouveau à se aimer. qui veut dire ça. Et puis le fils a déjà têté. Tu la vois, t'étais du lait. Tu penses qu'elle a l'admire de ses parents ? C'est joli en tout cas. Elle se dit, ça y est, il s'aime comme au premier jour. Si c'était ça, elle les laisse. Si c'était ça, le plan se finit avec elle qui repart dans sa chambre et qui laisse ses parents unis. Non, parce qu'elle, du coup, elle se retrouve à nouveau en tant qu'enfant à se dire que sa mère retrouve sa position et que la famille est à nouveau normale. Mais normale entre guillemets. Et le fils, il a déjà têté. Il s'est quand même fait une petite piscine. Il ne va peut-être pas non plus à un moment. Il a aujourd'hui, tu crois ? Oui, c'est bon. Moi, je pense qu'à un moment, à un moment, il dit, franchement, si on peut se faire des maquis ce soir, moi, ça m'arrange parce que là, on a déjà fait beaucoup le lait. Là, je me suis fanaté. Eh bien, fin du film. Au niveau de l'analyse, finalement, on a dit tout ce qu'on devait dire et puis on est déjà 1h25. Donc maintenant, juste chacun, j'ai deux questions à vous poser. La scène la plus bizarre, enfin, la plus fucked up, selon vous. J'ai même trois questions à vous poser. La scène la plus fucked up, la personne, s'il y avait une personne au monde avec qui vous ne voudriez pas voir ce film, qui ce serait ? Qui comment ? Déjà, la première question, si tu devais garder qu'une scène sans faire très long, juste une scène celle qui t'a le plus choqué, Seb ? Le viol du cadavre. Le viol du cadavre est un bon choix. Je pense que ça va être dur de faire pire, effectivement. Après, le cadavre, c'est toujours un viol. Il n'y a pas de consentement de cadavre. Non, non, c'est ce que disait, ça m'a fait penser, c'est ce que disait tout à l'heure des dos. La fille dit non, du coup, il la viole. C'est ça parce qu'elle a dit non. Et oui, on ne répète pas assez, 100% des viols démarrent par un non. Pas forcément, ça peut démarrer par un oui et puis finalement, tu changes d'avis et il te dit c'est trop tard. C'est vrai. Mais oui, effectivement, elle a dit non. Franchement, oui, je suis d'accord, viol de cadavre, on ne peut pas faire pire. Surtout que moi, ça va être la même chose parce que c'est pas qu'un... En fait, on est dans une scène qui est nécroscatophile. À un moment, tu dis, là franchement, le combo, il est intéressant pour qu'on en parle. Moi, c'est la mienne aussi. Sinon, une personne avec qui ne pas le voir, moi, je vais répondre en premier. Je pense que normalement, tout le monde va dire ta mère, mais moi, ma mère, on a regardé plein de films chelous ensemble. Non mais en vrai, ce serait pas... Ce n'est pas un bon moment si on fait ça et on se retrouve au ciné ensemble. En vrai, j'ai tendance à dédramatiser les trucs donc je ferais des blagues tout le temps, il n'y a pas de problème. Mais ça ne serait pas bien. Mais ce n'est pas la pire. Je pense qu'une collègue de travail que je ne connais pas bien, tu vois, c'est pas forcément... Moi, je prendrais plus mon voisin ou un gars que je ne connais pas. je pense que ce serait encore plus bizarre. Je t'ai dit que tu as déjà regardé plein de films chelous comme ça avec ta mère. Sitcom, c'est ma mère qui m'a... Je l'ai vu avec ma mère et c'est ça. Il est chaud. Sitcom, c'est la version... En fait, c'est le Coca Light qui est le Coca de Visitor Q sitcom, si tu veux. Ah putain. À la française. À la française. Moi, je m'avais donné envie de voir Théorème du coup. Ah bah Théorème, c'est un beau voyage, tu vas voir. C'est pas mal du tout et je te conseille aussi salaud de... On ne revient pas à la thème. Donc Seb, réponse classique, ta mère, ce serait la pire personne ? J'hésite à toi, soit ma mère, soit toi. Parce que soit ma mère ou soit toi qui me fais plein d'explications. Je sais pas. Rien du tout. Et moi, je dirais la nièce de Seb que je connais absolument pas mais si elle a 7, 8 ans, je pense que ça va être un bon candidat pour voir un film de la France. Ah, ma nièce, ma famille. Pourquoi je ne prends pas ta nièce à toi ? Parce que je n'ai pas vraiment nièce. Parce qu'elle a tué. Est-ce qu'il n'y en a plus ? Je ne vois pas l'Agnès Jorban. C'est sûr, c'est dans la famille, elle aurait l'habitude, elle aussi. Mais l'Agnès Jorban, elle a l'histoire que je connais. Ben oui, voilà. T'imagines, c'est ça que j'allais dire, t'imagines, tu le regardes avec ta mère et c'est elle qui te fait des commentaires. Oh non, j'ai déjà vu trois fois. Ouais, c'est ça. Et maintenant, deux notes et pour Seb Mélia, ce sera trois notes. Mais alors, notes de Fucked Up, notes de film et Seb, j'ajouterai notes que tu aurais donnée avant. Est-ce que tu donnes exactement la même note après et puis la note de Fucked Up ? Mais sur le film. Ok. Je commence ? Ouais. C'est sur 10. Notes de Fucked Up, ben franchement, 10 sur 10 parce que pour moi, c'est mon max. D'ailleurs, ça va être mon échelle maintenant. Est-ce que ça devient ton étalon ? Ça devient mon étalon, c'est ce que je cherchais. Ça devient ma référence. Voilà, 10 sur 10. Ensuite, il y a quoi comme notes ? La note de film que tu aurais donnée avant le podcast, combien tu as ? Est-ce que ta note a changé avec tout ce qu'on s'est dit ou pas ? Ouais, ça a changé parce que vous m'avez fait comprendre des profondeurs d'analyse que je n'avais peut-être pas captées, des secondes lectures. Donc, je pense que j'aurais donné un au début et maintenant, je donne quatre. Ah ! On n'est pas loin de la moyenne. Voilà. Voilà, parce que je trouve que c'est quand même très gratuit. Il y a encore cet effet listing que je n'aime pas. Qu'est-ce que je n'avais pas aimé ? Des fois, je trouve que c'est mal tourné. Des fois, je trouve que c'est bien tourné. J'aimais bien les premiers plans au début avec le champ contre champ avec la caméra et d'un autre côté la fille qui prenait des photos. il y a un plan aussi que j'ai adoré. C'est un moment, ils mangent et la caméra, en fait, elle est face à eux et il y a un mur qui est cassé et en fait, le mur, il est troué, il y a un trou et dans le trou, on voit le visiteur Q et à droite, on voit le père qui mange et du coup, malgré le mur cassé, on arrive à bien voir la scène. J'avais bien aimé ce plan-là et des fois, je trouvais que c'était n'importe quoi avec ça par contre. Le coup de ah ouais, tu m'aimes plus, je vais te violer et la fille, il meurt. Je ne sais pas si vous avez noté aussi pour ceux qui ont vu le film l'espèce de la fraction de seconde trop chelou quand la fille meurt, il la ramène chez lui et quand il ouvre le coffre, elle est dans une position super bizarre la meuf. Elle a les jambes écartées, comme ça, c'est trop chelou. Après, les morts deviennent... C'est de la comédie. Mais après, si tu mets les morts dans une position, très vite, ils y restent. Pas que j'en sais quelque chose, le gars qui a trop dit. J'en sais rien du tout, c'est faux. Ça marche normalement parce que c'est un peu plus ou moins la position qu'elle a quand il la viole, mais c'est aussi un élément de comédie parce que du coup, quand ils ouvrent le coffre et qu'on la voit dans cette position chelou, désolé, mais c'est marrant. C'est vrai que c'est de la comédie. Parfait. En tout cas, très content. Tout ce que je voulais que ce qu'il se passe en t'invitant s'est passé Seb, donc je suis très content. Dedo, note de film, note de fucked up ? Alors, note de fucked up, je dirais... T'imagines Dedo, il veut tellement de films bizarres. Non, ça va. C'est trop chouant. Non, ouais, ça c'est quand même du niveau CP. Non, je dirais 7. Je dirais 7 parce que quand même, tu cumules de la scatophilie, de la nécrophilie, du viol et tout ça enrobé dans des éclats de rire par moment. Attends, mais si tu mets 7, il manque quoi pour atteindre 10 ? Du racisme ? Oui, il y a des... Non, mais Seb, on discutera hors antenne et il y aura des films que je te déconseillerais, conseillerais, que jamais tu vois et qui sont bien pires dans ce que tu peux ressentir. Mais ces films-là, du coup, quand tu les as vus, est-ce qu'ils t'ont pas changé à vie ? Je veux dire, des fois, je vois des choses, je me dis, j'aurais pas dû voir ça. Maintenant, à vie, je sais ce que ressemble un cadavre, ça change ma perception et ça rendait un peu mon innocence et je suis dégoûté d'avoir vu ça. En fait, j'arrive à me dissocier de ça parce que ça reste du cinéma pour moi et que je suis pas en train de mater des snuffs. Donc là, c'est totalement différent. Donc, je vois toujours un côté artistique dans la proposition, s'il y en a une. Et pour moi, du coup, ça vient transcender parfois le matériel qui peut être un peu, justement, un peu crado. Donc, quelle note tu donnes au film, du coup ? Cette aussi ? Moi, je dirais cette de la même manière. Ouais, ouais, parce que je l'ai redécouvert, ça faisait très longtemps que je l'avais pas vu. Je l'avais vu pas longtemps après sa sortie parce que j'avais découvert Mickey avec Audition que je conseille fortement pour ceux qui l'auraient pas vu qui est pareil, un mélange des genres assez étrange avec des... C'est un des films préférés de Tarantino Audition. C'est pas étonnant, quelqu'un de goût une fois de plus. Et donc, ouais, je l'avais pas revu depuis quasiment 20 ans, du coup. Et la relecture que j'en ai faite en le retransposant dans l'époque actuelle m'a vraiment intéressé dans ce que ça dit. Et puis, voilà, j'ai trouvé ça, peut-être que ça va perturber des gens, mais j'ai trouvé ça divertissant par moments, un peu marrant. Franchement, une heure et demie, moi je me suis pas emmerdé. Non, ça passe vite et puis il se passe plein de trucs. Alors évidemment, on peut encore une fois voir le côté un peu provoqué gratuit de certaines scènes mais pour moi, il y a quand même toujours une trame narrative qui est respectée et rien n'arrive vraiment par hasard. Donc, en tout cas, moi c'est le point de vue. Tu rigoles. Il n'y a aucune explication dans le film. Si on suit le film, tout arrive par hasard. Non, mais parce que... Il y a un gars derrière, il lui met un coup de pierre. On ne sait pas d'où il sort. Tu dis qu'il n'y a aucune explication. Moi, ça ne me dérange pas. Moi, je suis très fan de David Lynch. Il n'y a pas forcément d'explication. C'est à toi derrière de te faire ta propre vision et ton analyse. Donc, moi j'aime bien justement le côté divertissant du cinéma. Je l'aime énormément mais le côté réflexif, il m'intéresse encore plus parce que du coup, je fais une démarche supplémentaire et j'ai l'impression de faire partie intégrante de la proposition. Donc, moi ça me plaît. Mais c'est vrai que savoir que c'est Mickey de qui j'avais vu d'autres films et puis le revoir dix ans après. Il est possible qu'effectivement, je tombe sur le câble sur ce film à deux heures du matin. Je dis, qu'est-ce que c'est que cette merde ? Aidant de savoir qui c'est, d'avoir vu d'autres films, de me dire que le gars n'est pas du tout en train de faire tout par hasard. Ça aide forcément. D'ailleurs, celle aussi, je te dis ça, la première fois que je l'ai vu, j'étais plus de ta team. Mais là, en le revoyant dix ans après, vraiment, c'est le côté marrant, marrant fait exprès qui m'a... Comme par exemple, et puis après, j'ai compris que c'était de l'humour noir. Là, c'est encore un autre degré d'humour noir, mais je l'ai compris plus tard. C'est l'idée. Et pour le coup, Itch is a Killer, qui est, je crois, son film suivant d'ailleurs après... Quelle année ? Même année, tu vois, qui est adapté d'un manga très rentre-dedans et très trash aussi à des scènes hyper gores, hyper rentres-dedans. Et pour le coup, là, c'est totalement décomplexé. Il n'y a pas vraiment de symbolique derrière et ce n'est pas grave parce que ça reste et rentre-dedans. Donc, tu peux ressentir des émotions fortes. Moi, c'est ça qui me plaît aussi dans le cinéma. Eh bien, pareil, moi, Seth et Seth. Eh bien, c'était une belle phrase. Oui, c'est beau. La prochaine fois, on fera coup de foudre de notre tingle avec Seth pour contrebalancer. Mais ouais, j'avoue. Et moi, je vous expliquerai toutes les noms. Pour de vrai, on regarde Rocky et je vous fais une belle analyse de Rocky. Ah, je suis bien aussi en Rocky. J'adore Rocky. J'adore Rocky, la résilience. Merci. Attends, on n'a pas eu tes notes sur ma, je crois. Si, je suis 7 et 7, moi. Ah, ben voilà. Vraiment. Et ma note a changé par rapport au visionnage d'il y a 10 ans. Eh bien, écoutez, moi, j'ai trouvé ça très bien. Merci beaucoup. Seb, tu étais parfait. Tu as totalement joué le jeu. Merci d'avoir baptisé le podcast en tant qu'invité, Seb. C'est vrai, tu es notre terrain. C'est très plaisir. J'ai l'impression d'en sortir un peu grandi. Donc, c'est cool. Et puis, ça va être notre but maintenant de prendre une personne un peu innocente à notre film. Bientôt, Paul Mirabel avec Cannibal Holocaust. Avec plaisir. Non, puis en plus, je vois, ça fait à peu près une heure et demie. On a fait plus court que les autres en étant tout aussi dense et avec quelqu'un d'autre. Donc, je trouve que c'est un numéro qui est très bon. Moi, je suis content. Très content. Merci à tous les commentaires qu'on a eus. Et merci aujourd'hui qui parle du podcast. Il y a Aro, Shadows qui nous a suivis. Tu les connais, mais j'ai vu qu'ils nous ont suivis. Donc, plateforme de streaming pour tout ce qui est films d'horreur, tout ça. Allez les voir. Le catalogue est vraiment bon. Il se développe de plus en plus. Il propose des nouveautés très intéressantes. Vous pouvez y aller si vous aimez le cinéma de genre sans problème. Twitter, Fucked Up Movie. Facebook, Fucked Up Movie. Instagram, Fucked Up Movies. Faites tourner ça. A bientôt, les gens bizarres. Et désolé, Seb. C'était avec regret, avec plaisir. Une belle conclusion. Merci, Seb. A bientôt, les gars. Ciao. Ciao. Là, on est dans la street.